Je vous présente les participants à la table ronde cet après-midi. Je vais aller dans l'ordre. Jean-Claude Giraud. C'est une présentation très rapide et vous avez derrière moi, bien sûr, les fonctions des personnes qui auront l'occasion de se présenter un petit peu plus longuement, si nécessaire, dans leur prise de parole. Voilà. Donc Jean-Claude Giraud, directeur général de l'association 4HJ de Larajoie. Le tutoiement viendra naturellement, puisque nous connaissons et travaillons ensemble à Arras. Alors Denis Delru, je suis membre du CNES et président d'une association Accueil et Relais, c'est également noté, qui anime et gère des maisons d'enfants et des maisons de retraite. On est au debout de la vie et c'est tout à fait effectivement intéressant. Voilà, Madame Loujène Amida. Voilà, merci à vous d'être présente. Et vous êtes vice-présidente de la Fédération des acteurs sociaux. Alors pour ceux qui connaissent, c'était la FNARS jusqu'il y a quelques années, Fédération nationale des associations de réinsertion. Et maintenant, c'est les acteurs de la solidarité. Voilà. Et donc Dominique Demory, président des Hauts-de-France de l'URIOPS. On se lance dans l'URIOPS ? C'est pas forcément connu de tout le monde. Je te laisse donner le sigle. Alors ce que ça veut dire d'abord, c'est Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés, sanitaires et sociaux. Alors qui a retenu ? Évidemment, personne, sauf ceux qui connaissent déjà. Voilà, ça fait partie des signes. Mais celui-là date de 1946, je crois. Donc il a quand même un petit peu d'âge. Et donc cette union régionale qui est reliée à une union nationale qui est l'URIOPS. C'est donc le réseau UNIOPS-URIOPS qui, dans le Nord-Pas-de-Calais, et la Picardie, aujourd'hui dénommée Hauts-de-France, réunit environ 1500 adhérents, représentant à peu près 500 personnes morales, donc des établissements et services de tous les secteurs, puisque l'une des particularités de l'URIOPS, c'est sa transversalité. Donc nous avons à la fois aussi bien des établissements de protection de l'enfance que des services de milieux ouverts, que des établissements pour personnes âgées, l'hébergement, de l'insertion, du médico-social et du soin. Voilà tout ce qui fait le médico-social et le social. Merci. Gilles Noury, président du GAP. Le GAP, en deux ou trois mots ? Le GAP, c'est une association qui est au service des enfants, de la jeunesse et des familles sur quatre domaines, la protection de l'enfance, la prévention, la protection judiciaire et les mineurs non accompagnés. Donc en deux mots, cette mission qui nous est confiée sur tous les dispositifs qui sont en place, répartis sur 40 établissements, à la fois sur l'île Roubaix-Tourcoing et Douaisy-Cambrésie. Et notre association accueille à peu près 1000 jeunes tous les ans. Et pour ce faire, c'est une équipe de 600 collaborateurs pour pouvoir mener l'ensemble de ces missions. Et bien sûr, Marie-Pierre, que je n'ai pas oublié. Marie-Pierre Coué, tu auras l'occasion aussi de présenter l'association de prévention spécialisée du Nord devenue nationale, puisque vous avez un périmètre désormais national et il y a une animation aussi d'un centre de ressources. Ce sera à ce titre-là, doublement, que vous serez amenés à prendre la parole. Le déroulement qui est prévu cet après-midi, on a fait assez classique. Depuis ce matin, vous avez entendu parler de trois thèmes ou trois légitimités. Donc on va les reprendre. C'est-à-dire, dans un premier temps, on aura trois séquences. Plutôt, dans un premier temps, on aura la séquence qui est liée à la situation du droit des usagers. On a repris la chronologie de Nicole Castiot, qu'on a déjà abordée ce matin, mais que nous allons approfondir. Et puis, une deuxième séquence qui sera centrée sur la légitimité des professionnels, légitimité de compétences, dans le deux versants, les professionnels, dans le cadre de leur métier, leur posture, mais également aussi en tant que salariés. Donc on évoquera une dimension aussi qui est syndicale, les instances représentatives du personnel, etc. Ça nous semblait important aussi de l'évoquer. Elle est très rapidement brossée dans la circulaire de Nicole Castiot. Et enfin, la légitimité des décideurs, des employeurs, principalement des associations qui sont ici représentées, et nombreuses dans le secteur, Dominique vient d'en parler, et puis en lien avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui ne sont pas présents autour de la table, mais qui sont très présents à travers nos propos. Alors, ça a été un choix qui a été fait par le comité d'organisation. La difficulté, c'est qu'au temps de Nicole Castiot, je pense qu'on aurait eu d'emblée quelqu'un qui était représentant de l'État. Point. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu la décentralisation qui est passée par là. Il y a un éclatement des différentes compétences de l'action sociale. Et c'était donc aussi un petit peu compliqué d'avoir quelqu'un qui pouvait parler au nom de tous ces pouvoirs publics. Cependant, on fera le lien, et notamment à travers la prise de parole de Dominique, habituée à travers sa fonction d'avoir un dialogue avec les pouvoirs publics, et notamment départementaux. Voilà, pour brosser rapidement le décor, la prise de parole, j'avais envie de reprendre un petit peu ce qui avait été dit ce matin par un intervenant, c'est-à-dire cette adresse, vous allez vous adresser au public, comme Nicole Castiot, avec liberté, mais aussi peut-être une réserve, la réserve étant liée à votre fonction, et liée aussi, je crois, à la complexité qui a été aussi évoquée en fin de matinée. Donc, voilà, pour situer le moment de lancer notre table ronde, mais avant d'impulser la première séquence, je vous propose qu'on retrouve quelques instants en images, 4 minutes 17, Nicole Castiot, autour de ce qu'elle peut dire du droit des usagers dans l'interview. Oui, je crois que le texte est l'un des premiers qui présentent les citoyens usagers comme porteurs de droits, l'un des premiers. Pourquoi je crois qu'il est très important qu'on l'ait rédigé ainsi ? Parce que ça signifiait immédiatement que la définition de l'objectif de l'action sociale était toujours une porte ouverte. Il ne pouvait pas être prédéfini, déjà, premièrement. Deuxièmement, il fallait se rendre compte que dire qu'on part des droits des citoyens usagers, de dire qu'on part de l'écoute, il ne faut pas immédiatement poser comme présupposé que l'écoute, c'est du temps. Que par conséquent, si vous voulez traduire le besoin en tâches, en réponses, en offres, c'est du temps. Or, le temps, c'est de l'argent, puisque c'est du temps de salaire du travailleur social. Partir de là, si vous voulez reconnaître les droits aux usagers sans avoir immédiatement intégré cette dimension du coût, du coût en temps, ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Il y a après l'autre question, est-ce qu'il aura satisfaction sur ses droits ? Ça, c'est une grande question. Mais avant ça, bien avant de savoir si, au bout de course, le parcours aura vraiment bénéficié de l'action, bien avant ça, il faudra tout simplement que l'action puisse se dérouler paisiblement, sans que l'on conteste le temps nécessaire à l'écoute. Or, on peut dire, et ça je suis assez fière quand même, la circulaire n'ignorait pas, ça ne donnait pas l'impression de l'ignorer. Ce qui n'est pas le jour le cas, longtemps après, alors que l'écoute des citoyens est devenue beaucoup à la mode, et où, au contraire, vous le sentez préconisé dans tous les coins, comme si ça tombait du ciel. Comme si ça tombait du ciel. D'ailleurs, tous ceux qui arrivent devant nos micros pour nous expliquer combien ils sont à notre écoute, à peine ils ont fini de parler, qu'ils s'en vont pour surtout aller écouter quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps à nous écouter. Donc, eux-mêmes ne se rendent pas compte du paradoxe de ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que la question a été très importante ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est incrustée quand même dans les mœurs, dans les esprits ? Pourquoi est-ce que ça a été, au fond, légitimé, cette idée de porteur de droit ? Je ne crois pas que c'est grâce à la circulaire question, bien qu'elle parlait, elle, de tous les citoyens qui étaient porteurs de droit. Tous les citoyens ont droit à une assistante sociale, s'ils ont droit en vie, et tous les citoyens sont porteurs de droit. Mais ça n'aurait pas essaimé si ça n'avait pas rencontré le mouvement d'idées sur la pauvreté. Le mouvement d'idées sur la pauvreté qui porte le même message, absolument, puisque la découverte, finalement, du père Vrezinski, de l'abbé Pierre, etc., c'était de dire du haut de leur charisme que leurs clients, si invisibles qu'ils soient, étaient porteurs de droit. Or, cette affaire-là a été portée plus que la vision plus générale qui était celle, je dirais, des gens de gauche de 81, parce qu'elle rencontrait l'attitude anglo-saxonne à l'égard des politiques sociales. À condition que vous restiez dans le champ des pauvres, ils sont prêts à aller très loin. Mais ils n'aiment pas, ils n'aiment pas que vous généralisiez, parce que vous tombez sur la critique des incitations au travail, et ainsi de suite. Mais, ils sont assez forts aussi pour pousser dans leurs organisations non-gouvernementales les thèmes auxquels ils tiennent, ils influencent. ils influencent. On se met, nous, à parler du care, comme si on ne connaissait pas. Voilà, rapide séquence qui permet de prolonger le sujet déjà abordé, qui est évidemment, comme le rappelle Mme Kessio, qui est un peu centrale et qui a été notamment retenue. Alors, pour démarrer cette séquence, la règle du jeu, c'est qu'il y a une prise de parole initiale de l'un des intervenants. Les autres peuvent compléter, selon leur expérience. Et puis, selon le temps, c'est un petit peu compliqué, d'avoir aussi des réactions ou interventions de votre côté avant de passer à la deuxième séquence. Voilà un petit peu les règles du jeu dont on a convenu pour cet après-midi. Donc, pour démarrer, si vous voulez bien, Mme Amida, oui, Youssef ? Voilà, tu as raison de me le rappeler. Merci. Excusez la sixième personne qui était attendue, qui est également notée. Vous le voyez, Olivier Pira, qui est co-secrétaire départemental de Sud Santé Sociaux, qui était là avec, effectivement, une prise de parole autour de l'engagement syndical. Et puis, vous imaginez bien le choix qu'il a pu faire aujourd'hui, bien compréhensible et bien légitime. Donc, il vous présente les excuses que l'on comprend très bien. Voilà, merci Youssef de l'avoir rappelé. Voilà, je me permets donc d'aller vers vous. Ça va, ça fonctionne pour le... Ouais ? Non, mais allez-y parler dans le micro. Voilà. C'est bon ? Voilà. Vous avez donc une dizaine de minutes, c'est un peu ce qu'on s'était dit, pour évoquer votre propre expérience, votre propre parcours, qui vous a amené à prendre des responsabilités au fil du temps, et qui vous parle, qui fait écho par rapport à ce qui était à l'origine, il y a une quarantaine d'années, de ce qu'on appelait le droit des usagers, et qui a connu des évolutions sémantiques nombreuses, et sur lesquelles nous avions terminé ce matin, autour de la question du pouvoir d'agir, de l'autodétermination, etc. Voilà. Mais tout ça, c'est un peu une histoire, et vous, vous la... J'allais dire, vous la vivez, vous la portez aussi, à travers votre parcours, et en tant que militante associative aujourd'hui. Voilà, vous avez la parole. Merci. Déjà, je commence à vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup. Je suis obligée, par contre, de me présenter davantage, pour que vous compreniez le pourquoi et comment je suis là. Donc, je suis tombée dans la participation en 2016, à la suite d'un accident de vie, qui a mis plus de 5 ans à... qui a fini mal, on va dire. J'ai subi un séisme locatif. Quand je dis séisme locatif, je pense que vous imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire une... J'ai été invitée à partir de chez moi, avec mes enfants, avec mes 4 garçons et nos 3 chats, Manu Militari. Donc, après 2265 jours de démarche, tout à zimut, pour essayer de trouver une solution. Et à la suite de quoi j'ai pris cette décision ? Je l'ai prise parce que je vivais... C'est une histoire, malheureusement. Je ne suis pas là non plus pour vous faire la version... Vous savez, la valise en carton, version 3e millénaire, loin de là. Je n'aime pas le misérabilisme, loin de là. Mais on est obligé de donner un peu de soi pour être compris et pour que vous saisissez le pourquoi je suis aussi engagée dans cette démarche. Donc, je vivais une histoire dysfonctionnelle qui aurait pu vraiment très, très mal se terminer. Si j'avais laissé faire, je crois que je serais aujourd'hui morte et intérée depuis 6 ou 7 ans, en fait, 7 ans. Et j'ai pris l'initiative vraiment, vraiment, et encore, le plus terrible dans tout cela, c'est que le père de mes enfants, après, il l'a dit à ses enfants. Il leur a dit, si votre mère n'a pas agi, j'aurais, crois, commis la chose la plus atroce. Donc, nous sommes des survivants. Encore, il y a 2 jours, mon fils me disait, maman, nous sommes des survivants. Donc, vous comprendrez un peu pourquoi je suis un peu enragée quand je dis enragée. C'est vraiment le terme dans le bon sens. Je ne sais pas... Pourquoi je veux faire bousculer les choses, en fait. Dans ce périple, je peux vous dire que j'ai fait tout, tout, tout. Je suis allée... Quand une femme, elle subit des violences, c'est difficile pour elle d'aller voir quelqu'un. Donc, moi, je suis allée voir une instance sociale après plusieurs années d'aller autour pour lui demander de l'aide. Et elle me dit une chose. C'est ce qui a provoqué ma hargne, on va dire. Revenez dans 15 jours. 15 jours. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai avalé mes larmes et mes souffrances et je me suis dit, je retourne chez moi. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé de tout faire pour m'en sortir toute seule. C'est ce que, aussi, j'ai compris. J'ai compris aussi une chose, c'est qu'il est utopique de croire qu'on viendra vous aider si vous ne vous faites pas vous-même. Ça, c'est dans un certain nombre de cas. Donc, je me suis donné les moyens, malgré tout, d'avancer. Aussi, pour que vous compreniez, c'est qu'en 2007, j'ai subi une autre expulsion, en fait. Parce que moi, j'ai du problème avec le logement, apparemment. Mais je n'étais pas en impayé. C'est que mon logement a été vendu. Donc, après les démarches, je n'ai pas pu avoir le logement, en fait. Donc, on m'a fait le chantage. On m'a dit, soit vous retournez avec le père de vos enfants, c'était en 2010, soit on vous place les enfants. Et vous savez très bien que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire et dire à une maman. On ne fait pas de chantage avec ses enfants. Et moi qui suis... On va continuer dans le misérabilisme, hein. Moi qui suis une enfant de l'ADA, c'est hors de question qu'on ne touche un seul cheveu de mes enfants. Malheureusement, je suis retournée, et très vite, je me suis rendue compte le soir même que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Donc, j'ai continué ma démarche tout doucement. Et un an après, quand il y a eu ce problème, parce qu'il y en a eu plusieurs, je m'étais dit, peu importe, même si je dois me trouver à la rue, j'irai jusqu'au bout du bout. Et après 5 ans, je me suis retrouvée au bout du bout, à la rue. Mais je me suis préparée entre-temps. Je n'ai pas fait comme la première fois, à rester isolée, parce que quand on est seul, on est sous emprise, on est isolée. On vous isole, en fait. Donc, vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez plus rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la deuxième fois ? Je me suis préparée mentalement, physiquement. Physiquement aussi, il faut préparer l'esprit, le corps. Donc, j'ai repris goût à la vie, je me suis soignée, j'ai soigné mes enfants, j'ai fait des démarches nécessaires pour... Eux, en fait, mes enfants n'ont jamais su que j'allais perdre le logement. Jamais su, jamais su. J'ai continué, j'ai pris ce poids-là sur moi-même. Et donc, et donc, et donc, et donc, une fois qu'on s'est retrouvés à la rue, aussi une chose, parce que ça, c'est très important que vous comprenez. J'ai compris qu'en fait, avec du recul, qu'il ne faut jamais fuir l'adversité. Si plusieurs problématiques se présentent à vous, ce que vous n'avez pas bien su saisir, régler la première. Donc, pour moi, la première fois, j'ai fui. J'ai fui la difficulté, je me suis retournée, j'ai retourné chez le père. La deuxième fois, je dis non. Il m'attendait en embuscade, il ne faut pas croire. Mes enfants me disaient, maman, il a tout fait pour que tu te mettes dans ce logement-là, pour que tu retournes le voir, parce que tu es trop élevé, le logement. Eh bien non, je suis allée jusqu'au bout du bout. Et puis après, une fois que je me suis retrouvée à la rue, à la rue, et avant de tomber à la rue, c'est ce qui m'a sidérée, c'est pour ça aussi que j'ai gardé cette empathie et puis cette humanité. Le policier, il a mis plus d'une heure trente avec les services sociaux pour les convaincre à nous accueillir, moi et mes enfants. Et quand je suis arrivée, elle me regarde et elle me dit, pourquoi vous avez quitté le père de vos enfants ? J'étais une charge pour elle. Et elle me dit, après m'avoir trouvé une chambre à l'hôtel, il faudrait, madame, que demain, vous nous amenez un projet. Excusez-moi, je suis obligée de m'attarder sur ça pour vous dire vraiment comment on était accueillie, enfin on était accueillie, et pourquoi je me suis engagée, parce que ce n'est pas qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses, ça arrive à des milliers de personnes, des milliers de femmes. La violence aussi, elle touche les hommes, donc j'ai fait toute une démarche pour arriver là où je suis, donc c'est pour ça. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, en fait, on m'a donné 11 jours et on m'a dit, le département n'a plus de moyens. Donc j'ai été expulsée de nouveau par l'hôtel. Et grâce à Dieu, parce que bon, je vous dis, j'ai des amis, et les amis, c'est comme les étoiles, ce n'est pas ceux qu'on voit tous les jours, mais on sait qu'ils existent. Donc mes amis, ils m'ont hébergée à Tour d'Aurolle. Mais à Tour d'Aurolle, je vous dis comment, c'est très simple. À Tour d'Aurolle, le soir, ils vous disent, il faut que tu partes parce que j'ai mon ami dans Londres qui arrive, j'ai ma famille de Paris qui arrive, j'ai mes études, il faut que tu t'envoies parce que là, je suis désorganisée. Donc à chaque fois, on nous disait, dernière minute, partez. C'est très traumatisant. Vous avez tout votre corps qui... Je vous dis, j'ai passé 4 mois, 4 mois, mais si je ne m'étais pas... J'étais comme un robot, en fait, parce que je me suis extirpée de la situation, je m'observais, et je devais me... Comment dire ? Je m'observais, mais je me disais, je dois rester flègue. Vous comprenez le terme là ? Très fort, en fait. Il ne fallait pas que je pleure, il ne fallait pas que je dise à mes enfants, je leur montre ma faille, mes failles, parce que surtout mon fils de 12 ans, il me dit, maman, toi, tu t'écroules, mais on se croule derrière toi. Donc j'avais une lourde responsabilité. Il ne fallait surtout pas que je m'écroule. Et grâce à Dieu, grâce à Dieu, oui, après 4 ou 5 expulsions, et puis un dernier mois passé dans un hôtel de... Comment dirais-je ? Un marchand de sommeil. Et puis là, j'ai compris aussi, parce que je faisais une chose, en même temps, je faisais une étude sociologique, vous savez, j'enregistrais dans mon petit coin de ma mémoire tout ce que je voyais, parce que je voyais comment les gens étaient maltraités, je voyais qu'il y avait une femme qui avait la même situation que moi, que ça fait 2 ans qu'elle est là, et ses enfants, ils ont été dispatchés, ils sont à la DAS, il y en a un qui est en prison parce qu'il a fait des bêtises. Donc je voyais toutes ces choses-là. Et donc, il y avait... J'ai eu la chance d'intégrer un CHRS grâce à une oeuvre, vous savez, une oeuvre secrète de l'amie de mon amie, la dernière, qui était assistante sociale. Donc elle a tout fait derrière moi pour que je puisse intégrer ce CHRS. Et moi, quand je suis arrivée au CHRS, vous savez, parce que j'avais fait aussi, entre-temps, à 5 ans, j'ai fait beaucoup de démarches administratives et surtout judiciaires. Je suis devenue, malgré moi, une procédurière. Pourquoi ? Parce que je trouvais anormal que malgré tout ce que je faisais, je ne suis pas bête ni stupide, donc j'avais fait, à une certaine époque, même si je n'avais pas validé mes études, j'avais une certaine démarche, une certaine compréhension, je veux dire. Donc j'ai repris mes dossiers depuis 2015, tout ce qui était juridique, toutes les démarches que j'ai faites pour obtenir une ordonnance de protection, pour la protection de mes enfants, pour tout. Et puis pour le logement aussi. Mais en fin de compte, il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Moi, je disais, après, aux avocats, ils rigolaient, mais je leur disais, en fin de compte, vous utilisez mes dossiers AG pour vous faire les griffes. Ils se font les griffes sur nos dossiers, ils s'en foutent royalement. C'est comme ça qu'on se moque aussi des personnes qui sont dans la pauvreté et la précarité. Ça m'a permis aussi de comprendre comment on traite globalement certaines situations, certains dossiers. Donc j'ai vu cette énormité. Moi, je disais donc à ces référentes quand je suis arrivée, mais je ne vais pas rester longtemps, j'ai gagné mon procès. Elles ont rigolé, l'air de dire, on va te trouver... Enfin, elles se sont moquées de moi. Et c'est vrai que je suis restée 4 ans et 8 mois. 4 ans et 8 mois dans cette structure. Et les 4 ans et 8 mois, je les ai passées dans un quartier en QVA, c'est en veille de la ville, c'est-à-dire délabrées, c'est-à-dire les gens, ils sont à l'extérieur de la ville. Moi, je leur dis même, c'est un village abandonné au milieu de la ville. Et pour aussi, je vous dis, moi, j'adapte une attitude, comment dirais-je, je dissocie les choses. J'ai mes problèmes, certes, je les règle, mais en même temps, je m'occupe de trop de difficultés pour ne pas trop m'attarder sur ma difficulté à moi. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de continuer, de garder mon énergie en même temps. Donc quand je suis arrivée dans ce quartier-là, j'ai voulu aider ces personnes-là. En frappant et en faisant des portes-à-portes, j'ai remarqué que dans ces 5 tours, vous savez, qui regroupent 4 000 habitants, villages abandonnés, je disais au maire, villages abandonnés au milieu de la ville, il y avait autant de souffrance que d'individus. Autant de souffrance que d'individus. C'est pas pour faire du misérabilisme, ce sont des personnes vraiment... C'est là que j'ai vu que la fracture républicaine qui est là, en fait. C'est vrai, c'est là que j'ai pu comprendre que, oui, il y a une majorité d'étrangers, de personnes étrangères, et même les personnes françaises de souche, excusez-moi du terme, elles me disent que ça fait 50 ans qu'on est là, elles sont en colère, elles se sentent abandonnées et négligées. Et là, c'est un quartier qui vote, oui, dans l'air des temps aussi, qui vote malheureusement par colère et par déception, par, oui, révolte, un renne. Ils sont très gentils, très sympas, mais c'est parce qu'ils se sentent vraiment... C'est une vote sanction. Donc moi, j'ai même pris mon balai pour les inciter à sortir de leur tour peur. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Et après, donc, deux mois après, on m'offre un petit stage, une formation pour la loi du milieu. Et c'est là. Dès que j'ai découvert cette loi-là, je me suis posé la question de dire, mais attendez, tout ce qui est écrit là, tout ce qu'on dit, le respect de l'usager, la co-construction, tout ce qui est dit, je suis désolée, les 7 droits, les 7 outils, je ne les ai jamais, je veux dire, je ne les ai jamais appliqués. Et moi, je l'ai utilisé comme bouclier contre mes référents parce qu'elle voulait s'immiscer dans ma vie. Elle voulait, parce que j'ai 4 garçons, donc elle voulait venir chez moi. Elle voulait, même si on me disait, vous n'êtes pas chez vous ici, vous êtes chez nous, donc il faut bien... Donc c'est ça aussi, la parole, l'accueil des personnes, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, il y a toute une procédure, en fait, dans l'accueil des personnes. Je vais vite abriger cette période-là, mais pour moi, elle est importante parce que c'était... Oui, mais on voit bien le... Ces personnes, lorsqu'elles sont faibles, elles se laissent totalement engouffrer, en fait. Oui, là, vous montrez bien que vous êtes saisie immédiatement. Enfin, quand vous découvrez... Ah oui, c'était pour moi la solution. Cette loi qui est venue 20 ans après, Nicole Questio, vous découvrez que ça constitue un bouclier. Pour moi. Véritablement, plus qu'un bouclier. Je pense que vous en saisissez comme étant une arme de mouvement par rapport à vos droits et qui permet d'avancer et je pense de transmettre aussi parce que dans votre itinéraire après, j'imagine que la militance associative surgit. Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que j'ai continué par la suite. J'ai découvert les CNPA, CRPA, ce sont les conseils nationaux des personnes accompagnées, accueillies qui l'ont été. Alors, je vais vous demander de reprendre le sigle. CNPA. Là, c'est le Conseil national des personnes accompagnées, accueillies ou qui l'ont été, donc mis en place en 2010 et la déclinisation en 2011. C'est ça. C'est à la suite des mouvements du Canal Saint-Martin pour les plus âgés et pour les plus jeunes. Je ne sais pas s'ils voient un peu ce que c'est, les Don Quichotte. Ça veut dire quelque chose. Donc, voilà. Oui. Il y a eu un décret en 2016 qui a un peu encadré ce mouvement, en fait, ces réseaux. Donc, il y a des élections et c'est là que j'ai pu intégrer ce groupe. J'ai été élue et j'ai porté pendant trois ans la parole des personnes concernées. Et ce qui m'a sauvée, en fait, moi, c'est ce que je dis, parce que c'est arrivé en même temps que le Covid, c'est que ça m'a permis de stabiliser, de nous stabiliser parce qu'on était une dizaine, de stabiliser notre activité, notre représentation. Donc, on a fait un formidable travail. On est de plaidoyer, de plaidoyer, parce qu'entre-temps, j'ai repris aussi mes études. C'était au début du confinement. J'avais décidé, ça, c'était un vieux rêve. Et puis aussi par des filles, parce que je voulais comprendre comment les gestionnaires étaient formés. Ça, c'était pour moi. Et quand j'entendais certains professeurs, ce qu'ils disaient, j'étais en gestion d'administration des entreprises, voyez-vous. Donc, j'entendais aussi certains professeurs, comment ils stigmatisent, parce que certains, ils disent, je vous donne des petits exemples, deux exemples qui sont pour moi très représentatifs. Une jeune fille, elle arrive, moi, j'étais en formation continue, elle demande à sa professeure comment on fait pour régler telle difficulté. Elle n'arrive pas à mettre, comment dirais-je, à équilibrer ses comptes. La professeure lui dit, tu n'as qu'à, de suite, même pas beaucoup de réflexion, tu n'as qu'à, comment on dit ça, vous savez, un terme, parfois, excusez-moi, j'oublie, c'est comment, tu n'as qu'à virer, je dirais plus, licencier, voilà, vous n'avez qu'à licencier. Moi, je pars du principe qu'on ne gère pas des êtres humains comme des pommes de terre. On ne vire pas, parce que c'est une vie derrière ses salaires, il y a des vies, il y a des familles, il y a des crédits, il y a plein de choses. Donc, on ne tient pas compte de l'humain, en fait, de tout son contexte. Et l'autre, c'est les professeurs d'économie, de droit, et lui, le professeur de droit, il disait aux élèves, ah, si vous saviez les femmes, ça, qu'est-ce qu'elles touchent ? Deux enfants, 1200 euros de RSA. Je dis, mais non, monsieur, ce n'est pas possible, il y a toute une... Ce n'est pas possible, c'est au prorata, en fait, vous savez très bien, ce n'est pas possible. Il n'y a jamais eu 1200 euros de RSA brut. Donc, qu'est-ce qu'on inculque à nos jeunes, en fait ? Ou bien quand on dit, oui, l'autre, j'ai un SDF en bas de chez moi, il a un téléphone. Ben, c'est peut-être Emmaüs Connect qui lui a donné, on oublie ça. Donc, on arrête d'avoir des préjugés et se regarde sur l'autre tout de suite qu'il a quelque chose. Oui, il est fénéant, il ne veut pas travailler, il profite du système, tout ça. Et donc, moi, dans la participation, j'ai évolué dans ma participation. On m'a proposé le haut comité de logement que j'ai intégré il y a un an et demi. C'est une question qui me touche aussi parce que, bon, le logement, une fois qu'on vous jette de chez vous, vous avez fait tous les dalles possibles et imaginables et puis 5 dalles entre guillemets et à chaque fois des refus absurdes. donc, je connais très bien comment ça se passe le logement. Après, on m'a ouvert une autre porte, c'est au niveau européen. Et dernièrement, nous avons participé au PEP meeting avec l'OAPN que l'Uniops au niveau national porte. C'est un réseau de lutte contre la précarité et la branche française que j'ai intégré. Donc, une fois par an, on rencontre ces personnes-là pour essayer de discuter. Et là, je vais vous dire une chose, c'est que la participation, en fait, depuis qu'elle a été mise en place, parce que j'ai aussi étudié de mon côté, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux qui cherche toujours des questions, en fait, des réponses à mes questions, c'est qu'il y a énormément de décrits, des décrits, c'est bien la TD Carmonde, c'est bien l'Uniops qui a fait pas mal de choses à ce niveau-là, la FAS aussi, le CNLE, c'est le Conseil national des luttes contre les exclusions, il y a énormément d'écrits, mais en fin de compte, il n'y a pas de réelle pratique, ça reste, il y a aussi de la participation à Libye. Depuis que je suis à la FAS, parce que j'ai fait mes preuves, je ne suis pas arrivée, comme je vous dis, comme un cheveu sur la soupe, j'ai fait mes preuves. Moi, ma particularité, c'est que je ne prends pas de gants avec personne, je n'ai pas peur de parler à personne, c'est pas que, j'ai toujours du respect pour les uns et les autres, un énorme respect pour les gens, mais je dis que, si nous sommes là où nous sommes au niveau politique, parce que j'ai aussi une conscience politique très très forte, parce que ça fait plus de 40 ans que je suis en France, et que ce que je vois moi, ce que je vois moi, c'est que j'entends tous les jours, même mes propres enfants, ils ont fait la réflexion, ça fait, l'aîné il a 26 ans, le petit il a 16 ans, et il me dit, maman, pourquoi on parle de telle communauté tout le temps ? Vous ne vous rendez pas compte ? Imaginez, mettez-vous à notre place, nous, qui sommes d'origine étrangère, et tous les jours, on parle de vous. Bon, c'est vrai, ça crée après le rejet, ça crée aussi l'auto-censure, ça crée le repli sur soi, ça crée beaucoup de choses. Donc moi, je suis un peu... Vous savez, quand j'ai commencé mes combats, je me suis fait une méthodologie, parce qu'il faut avancer avec méthode dans la vie. Je vous le donne, c'est A, D, O, D, A. Ah, c'est l'action. Nouveau sigle ? Non, non, c'est l'action, l'action, la détermination, l'organisation, la documentation, l'ambition, pardon, et l'action à la fin. Il faut se documenter, c'est ce que je n'ai pas cessé de faire. Il faut s'organiser. S'organiser, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait aussi se renforcer. Bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire... Je ne peux plus faire du sport, je fais du yoga pour me calmer l'esprit. Parce que quand on m'a dit que vous allez être expulsé, je vous assure, il y a eu un électrochoc à l'intérieur. C'était... Ah, il fallait que je respire, vous savez, que je respire en apnée parce que je croyais que j'allais avoir une syncope, en fait. Donc il fallait vraiment que je me contrôle. Et ça m'a aidée. Ça m'a aidée. Donc je me suis préparée avec toute cette méthodologie-là et je me suis dit j'irai jusqu'au bout, au bout du bout. Et je me disais dans mon phare intérieur, à Nice, ils sont tombés sur un os en acier. Quoi qu'ils ne peuvent pas, je ne pourrais pas reculer. Je n'ai pas le droit vis-à-vis de ces garçons-là parce que je me dois de leur donner l'exemple et surtout par rapport au papa. Malheureusement, j'ai pu comprendre le pourquoi du comment, même si je n'excuse pas. Parce qu'on ne parle jamais des violences que aussi que les hommes, que les violences institutionnelles qui ont appris une incidence sur les personnes. Parce que oui, on parle de maltraitance même dans le travail social. Je suis désolée. Les travailleurs sociaux, ils le disent eux-mêmes. À force d'être maltraités, nous devenons maltraitants. Donc, c'est le plus préférable pour nous de quitter notre boulot pour certains parce qu'il y a aussi une question d'éthique, il y a une question de psychologie, enfin de, comment dirais-je, d'hygiène psychologique. C'est difficile. Donc, je suis allée jusqu'à... J'ai fait tout ce que je pouvais, être exemplaire, continuer à aller jusqu'au bout, rester droite, en face à ces principes. Et là, aujourd'hui, je suis à la face et je suis très contente parce que nous avons une nouvelle DG qui est vraiment très, très engagée, on va dire. Un président, même s'il a été un peu... Oui, je lui dis en face, il n'y a pas de problème, je veux dire. Il a été maladroit sur certaines choses, mais il est à l'écoute, c'est ça. Il faut être humble et écouté. Je vais vous dire une chose, rapidement, parce que ce que je conçois... Voilà, rapidement. J'ai déjà des signes sur la gestion du temps. Oui, oui, rapidement. En fait, je suis désolé. La participation, c'est quoi ? Je m'excuse, je vais m'arrêter. Pourquoi ? Vous aurez l'occasion de vous exprimer ensuite, bien sûr. C'est le regard, en fait, que la société, elle porte sur le public en grande précarité. Il y a une hiérarchie qui est là, qui existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ça a été prouvé par des historiens, par des philosophes, par des économistes. Depuis la nuit des temps, il y a le méritant, moins méritant, et le délinquant. Voilà, c'est comme ça que la société, elle est construite. Il faut déconstruire tout ça, déstigmatiser tout ça. Donc c'est pour ça que, moi, avec toutes les personnes, avec vous tous, parce que moi, je ne peux rien faire toute seule. Moi, vous faites partie de la face aussi. Enfin, il y a des gens qui sont partis de... Nous sommes là au feu du plaidoyer, donc avec les uns et les autres, avec l'ensemble de nos adhérents, avec ceux qui veulent avancer, on essaye de, comment dirais-je, d'apporter ce nouveau souffle à la société. Après, je vous dirai aussi... Je peux finir par une citation ? Vous allez comprendre pourquoi je suis là. Citation, et après... La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est et de ne pas l'aider pour un monde meilleur. C'est monsieur... Qui ? Brel. D'accord. Merci à vous. Je me disais, au-delà de la force de... Comment vous le recevez ? Je me disais, au-delà de la force du témoignage de ce parcours, je me disais, mais pour moi, ça prend sens quand on dit la personne concernée experte. Vous venez de nous montrer une expertise ? Parce qu'en plus, il y a de la méthode, il y a de l'organisation et ses pensées. Voilà. Donc, voilà ma première réaction, vous voyez, qui montre aussi en quoi il y a également cette place qui est essentielle pour... Vous savez, parce qu'on a toujours dans l'action sociale du travail social. Vous savez quoi ? Parce que je pense que le visage de la pauvreté a changé. On a toujours ce regard de Jacou et Ginette. Vous vous rappelez ces clichés de la télévision, dans les films ? Les pauvres, les extrêmes, les très, très pauvres. Ils sont là dans des situations dans le grand public. Dans le grand public, c'est ça aussi. Mais c'est pas ça. Il y a des personnes qui sont tombées. Moi, je vois des personnes... Des éducateurs. Éducateurs spécialisés dans les accueils de jour qui, après 32 ans de métier, se trouvent à la rue. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Donc il faut lutter pour que l'autre société, elle évolue, elle change. Bien sûr. Pour compléter, sous une autre forme, puisqu'on est dans la thématique de la participation et du développement de la citoyenneté qui était souhaitée, une forme d'incantation de la part de Nicole Questio, j'ai demandé à Jean-Claude de témoigner de son expérience dans le cadre de sa responsabilité engagée depuis quelques temps auprès des foyers de jeunes travailleurs qui, eux-mêmes, ont connu une évolution et comment, au quotidien, cette participation, cette recherche aussi de développement de la citoyenneté avec ces jeunes, voilà, tu as pu la développer et la vivre. Oui, merci. Donc, Jean-Claude Giraud, le directeur de l'association 4SJ, un tremplin pour les jeunes à Arras. Donc, en fait, une association qui est issue d'un réseau, donc le réseau des foyers de jeunes travailleurs, qu'on va appeler aujourd'hui Résidence Habitat Jeune, qui existe depuis les années 1950, l'après-guerre, avec l'exode rural, avec la recherche de logements pas chers pour des jeunes qui venaient travailler en ville, donc la création de ce réseau des foyers de jeunes travailleurs dans toutes les grandes villes de France. Ce matin, j'ai découvert d'ailleurs en entendant parler Nicole Castiot, j'ai découvert d'ailleurs ce matin que quelqu'un qui travaillait avec elle, on a parlé ce matin de Jean-Michel Bélarger. Et en fait, Jean-Michel Bélarger, en fait, il a été président de l'Union nationale des foyers de jeunes travailleurs, donc dans les années 75-78, donc parce que c'était justement un réseau. Alors, le réseau, plutôt, issu de l'éducation populaire. On a plutôt parlé ce matin, je crois, d'éducation spécialisée, peut-être même encore cet après-midi, mais plutôt un réseau donc issu de l'éducation populaire où en fait, donner la parole finalement aux jeunes, aux jeunes adultes qui habitaient dans ces foyers de jeunes travailleurs ou résidences habita jeunes, n'étaient pas à Vimbrou. Et en fait, bien avant la loi 2002-2, finalement, la parole a été donnée aux jeunes gens qui habitaient dans ces résidences. c'est ce que nous tentons de continuer également sur Arras, dans nos trois établissements. Donc en fait, je dirais, avant les CVS, avant les conseils à la vie sociale, il y avait ce qu'on appelait les conseils d'établissement, les conseils de maison. Et donc, nous, tout naturellement, avec la loi 2002-2, on a continué d'appliquer ce qu'on faisait déjà avant, c'est-à-dire essayer de rendre acteurs et même auteurs, je dirais, de leur vie, les jeunes gens que nous accueillons dans nos établissements. Alors, avec, sur Arras, une particularité dans nos établissements, c'est qu'en fait, jusqu'en 1975, nous étions, parce que l'association que je dirige, en fait, elle n'a que 70 ans. Et donc, jusqu'en 1975, finalement, nous accueillions essentiellement des jeunes gens qui avaient la chance d'avoir un boulot, il n'y avait pas encore la crise du chômage et qu'ils pouvaient avoir un boulot et se payer une chambre, payer une redevance. Et, en 1975, grande loi de 1975, j'irais, les jeunes travailleurs du Pays-de-Calais, mais aussi à Rajoy, finalement, ont signé des conventions avec l'État et ont accueilli des jeunes de la DAS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre association gère des résidences Habitat Jeunes. On a environ 250 places d'hébergement, de logement, mais à la fois, on a 39 places CHRS, on a à la fois 40 places d'urgence qui sont financées par l'État. On est adhérents de la FAS, d'ailleurs, de l'Uriops, bien sûr, mais de la FAS également. On parlera peut-être tout à l'heure de l'importance de l'engagement des salariés, des résidents, des usagers, mais aussi de nos associations. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra aussi témoigner tout à l'heure. Et donc, voilà, participation des jeunes, pour nous, c'est quelque chose d'important, participation des usagers. Donc, dans nos établissements, depuis des dizaines d'années, nous organisons finalement des élections chaque année avec des représentants des résidents, voilà, qui peuvent élire leur père et avec des réunions des conseils à la vie sociale qui sont organisées régulièrement. Peut-être préciser que... Est-ce qu'ils participent, je me permets, au conseil d'administration, ces comités de résidents ? C'est une question qui traverse la gouvernance, qui participe à la gouvernance des associations. Tout à fait. Une des particularités de notre association, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, finalement, il y a plusieurs collèges au conseil d'administration et en fait, les usagers, les résidents, donc, siègent au conseil d'administration et un collège qui représente les usagers. On a aussi un collège qui représente les IRP, les représentants du personnel, qui siègent également au conseil d'administration. Peut-être de dire qu'on a innové, là, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, parce que notre association, donc, ancien, il faut être jeune travailleur, en fait, on fabrique des repas, on a une restauration pour les résidents qui habitent chez nous et on est aussi ouvert sur l'extérieur le midi et on fonctionne un peu comme un restaurant d'entreprise. Et là, on a d'ailleurs eu la chance, on a répondu à un ami. Alors, ami, il faut peut-être noter dans votre glossaire, monsieur, un appel à manifestation d'intérêt, parce qu'on parlera certainement tout à l'heure des appels d'offres et des amis. Enfin, on a répondu à un ami, un appel à manifestation d'intérêt pour créer un ACI, donc un atelier chantier d'insertion, voilà, qui permet de donner du boulot à des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Là, j'ai 15 équivalents de temps plein dans notre cuisine et donc on donne du boulot à une vingtaine de personnes, notamment parfois à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes qui ont pu se retrouver à la rue en situation d'exclusion et qui peuvent avoir un boulot grâce à l'atelier chantier d'insertion. Mais donc, grâce à notre activité, restauration, finalement, on a des gens qui viennent déjeuner le midi. On a des salariés de la mairie d'Arras, autrefois même de la Direct, bon, maintenant ils ne viennent plus, mais je dirais de différentes entreprises arrageoises et ces personnes qui viennent déjeuner le midi, finalement, on leur explique qu'on n'est pas un restaurant comme les autres. De venir déjeuner chez nous, c'est aussi nous soutenir. Et finalement, on a imaginé il y a une quinzaine d'années finalement d'intégrer et de demander à des personnes qui viennent déjeuner le midi finalement de participer à nos conseils à la vie sociale. Et donc, les réunions des CVS, des conseils à la vie sociale avec nos résidents, jeunes adultes qui sont là, on a également des représentants de gens qui viennent déjeuner le midi. Et donc, on a imaginé un brassage un peu intergénérationnel entre des gens qui habitent sur place et des gens qui viennent déjeuner le midi. Et donc, ça c'est hyper précieux parce que ça crée du lien intergénérationnel entre des jeunes, entre des gens peut-être en situation de précarité et puis des gens qui ont la chance d'avoir un boulot ou d'avoir des revenus à peu près stables. Parce que, du coup, c'est même pour nous un vivier pour notre conseil d'administration. Je faisais le point hier soir pour préparer un tout petit peu mon intervention. C'était sur notre conseil d'administration composé d'une quinzaine de bénévoles. Et finalement, j'ai un tiers de mes bénévoles qui sont d'abord passés par le CVS. C'est-à-dire des gens qui sont venus déjeuner le midi, qui se sont piqués un peu de curiosité pour savoir ce qu'on faisait, qui ont accepté de s'engager au CVS pour, allez, trois réunions par an, mais qui ont même accepté d'intégrer mon conseil d'administration. Aujourd'hui, ma présidente, c'est quelqu'un qui venait déjeuner le midi. Mon trésorier, c'est un ancien inspecteur des impôts. Et là, j'ai deux personnes sous le coude. J'ai repéré un trésorier payeur général, enfin, une trésorier payeur général qui va prendre sa retraite en fin d'année, qui vient déjeuner le midi, qui est au CVS et j'espère bien la faire rentrer au conseil d'administration. Parce qu'on parlera peut-être aussi tout à l'heure de la crise du bénévolat et de la difficulté, finalement, de trouver des administrateurs pour nos associations. Enfin, voilà, pour moi, donc, la participation, on faisait déjà avant la loi 2002. Au contraire, on a renforcé les choses et on essaye finalement de continuer à développer. Et tout démarre par un bon repas en France. Et voilà, l'importance de déjeuner ensemble. C'est la filière qui commence. Merci, Jean-Claude, pour ce témoignage complémentaire. Voilà. Je me retourne vers vous si l'un ou l'autre veut compléter. On prend quelques minutes pour peut-être une réaction, question de la salle, si vous voulez bien. Après, on passera à une autre séquence. Voilà. Il y a des FJT qui louent des salles. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait plusieurs formations dans différents FJT en France. Et ça m'a vraiment intéressé de voir justement cet aspect du repas du midi. Parce qu'il y avait à la fois des personnes âgées, les pompiers, des employés municipaux, évidemment des jeunes du FJT, des gens de passage comme nous pour la formation. Et je me suis dit, tiens, c'est drôlement intéressant, c'est pas connu, mais quel modèle de mixité sociale ? Complètement. Je peux juste témoigner. Monsieur le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, m'a déjà dit qu'il venait déjeuner avec sa grand-mère. Parce qu'on a des personnes âgées du quartier, même des personnes seules, qui parfois, c'est le seul repas de la journée qui viennent déjeuner dans nos établissements à prix abordable. Je dirais, le repas chez nous, c'est 8 euros, le repas du midi. Mais donc, c'est vrai que ça crée, je dirais, ce lien social surtout, créateur de lien social. J'ai un petit témoignage pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit par mon ami Jean-Claude. Je suis moi-même président d'une association arageoise qui gère notamment des CHRS, mais aussi de l'insertion du logement, tout ce qui se fait. Et un jour, dans notre CHRS, le cuisinier est tombé malade, de plus personne pour faire la catastrophe. Et donc, on s'est rapproché de notre ami Jean-Claude qui, gentiment, nous a dit qu'il vienne manger au restaurant du FJT. De ce fait-là, dans le CHRS, on s'est dit pourquoi, après tout, on a nous-mêmes un cuisinier et une salle à manger ? Pourquoi les personnes du CHRS ne vont pas manger là où ils le peuvent, donc en ville, et notamment chez Jean-Claude ? Et depuis, nous n'avons pas rouvert notre cuisine. Et les personnes du CHRS vont manger au foyer de jeunes travailleurs avec toutes les personnes dont nous a parlé Jean-Claude. Juste un petit témoignage pour compléter sur la restauration, et puis après, je n'en parle plus parce que sinon, ça va durer tout l'après-midi, mais juste pour vous dire que là, en 2022, on a fabriqué 120 000 repas et on a livré je crois 35 000 repas à des familles ukrainiennes parce que notre ACI, notre atelier chantier d'insertion a été sollicité par M. le Préfet du Pas-de-Calais à travers la DETS pour, j'irais, livrer des repas à des familles ukrainiennes qui sont accueillies à Arras dans un hôtel qui est réquisitionné et on livre 50 à 60 repas midi et soir pour les familles ukrainiennes grâce à notre ACI et de temps en temps, on accueille également les familles ukrainiennes dans nos établissements. Voilà, ça crée aussi du lien. Oui, oui. Différentes participations et fait réseau là sur lesquelles on vient de terminer de terminer, enfin, dernière paix de parole, un peu ces différents maillages que l'on voit. Est-ce que quelqu'un souhaiterait agir ou une question avant que... Donatienne ? ... ... ... Merci. Bien, merci. Je vous propose de passer peut-être plutôt un focus, comme on dit, un zoom sur la dimension professionnelle, l'autre légitimité, en donnant d'abord la parole à Marie-Pierre Coet, double titre, en tant que directrice de l'APSN, et puis aussi avec cette expérience que je trouve importante quand on en est changé, avec un centre de ressources qui est un soutien aux associations et puis aux différents professionnels. Donc avec cette double expérience, quel regard porter, en faisant bien sûr le lien, toujours avec Nicole Questiaux et ce qu'elle pouvait dire des travailleurs sociaux, de leur posture, dans toute cette dimension qu'on remet en lumière ce matin, sur laquelle on avait terminé, en disant que c'était un souffle, un souffle d'émancipation, qui disait que vous êtes des personnes qui transformaient, malgré la situation de dépendance et les limites que vous pouvez avoir. Je pense que ça aussi, ça a bien sûr perduré, mais quel regard on peut porter par rapport à cette évolution-là ? D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'avoue très franchement que j'avais préparé des petits laïus et que finalement, j'ai tout rangé. Voilà. Donc, pour une simple raison, c'est que depuis ce matin, il y a un certain nombre de choses qui se disent et que moi, il me semblait que ce n'était pas forcément intéressant d'être redondante. Donc, voilà. Donc, j'ai rangé. Voilà. Et donc, c'est de l'improvisation. Et ça vaudra ce que ça vaut. Alors déjà, je pense que ce qui me semble important, c'est déjà de situer de quelle place je parle. Donc, effectivement, on a cité la prévention spécialisée. J'ai démarré ma carrière, moi, en prévention spécialisée comme éducatrice spécialisée. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est ce qui m'a fondée dans mon identité professionnelle. et donc, ça a été une continuité par la suite dans mes différentes expériences et non pas une rupture avec mon métier d'origine. Donc, puisqu'après, donc, j'ai exercé dans un centre de formation pour travailleurs sociaux, donc pas l'IRTS, mais donc l'école voisine, l'ESTS. Je suis partie travailler sur la lutte contre les discriminations. Donc, à l'époque, à l'accès pour les plus jeunes, ça ne vous parle pas parce que ça n'existe plus. Les discriminations existent toujours, mais par contre, l'accès n'existe plus. Donc, qui a été repris par le CGT. Enfin, bon, bref. Ensuite, j'ai voulu voir de l'intérieur la fonction publique. Voilà. J'entendais beaucoup de choses sur la fonction publique. Voilà. Je me suis dit, finalement, il faut aller voir de l'intérieur. Et je suis allée à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ça a toujours du lien avec les territoires, les questions de la jeunesse, etc. et donc à l'ENPJJ sur la formation des cadres, notamment des directeurs de services. Voilà. Au bout de cinq ans, j'ai vu, donc j'ai souhaité repartir dans le secteur associatif. Et c'est un peu le sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, sur le secteur associatif parce qu'il me semble, en tout cas, que dans le secteur associatif, on peut effectivement activer davantage de leviers. Donc, voilà. En tout cas, ça a été mon choix personnel et j'ai été formatrice consultante pendant un certain nombre d'années. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de structures différentes, que ce soit du secteur du handicap, de la protection de l'enfance. Je connais pas mal de gens ici dans cette salle-là. Et j'ai beaucoup entendu quand même des professionnels dire qu'il n'y a rien qui change, des directeurs aussi de dire de toute façon, on en est toujours là. Donc, des formes un peu, parce que forcément, quand on fait appel à des intervenants extérieurs, c'est en général parce que ça va pas très bien. Donc, du coup, j'entendais souvent ça. Et voilà, mais j'ai aussi entendu d'autres choses. Et donc, moi, j'ai toujours souhaité repartir en prévention spécialisée à un moment ou à un autre. Donc, mais en me disant, il faut que j'apprenne d'autres choses ailleurs. J'ai appris d'autres choses ailleurs qui me... Voilà. qui me servent aujourd'hui. Et donc, j'ai pris la fonction de directrice du centre de ressources de la PSN. Alors, quelques mots déjà sur la prévention spécialisée, parce que je suis pas certaine du tout que les jeunes, futurs professionnels, connaissent bien la prévention spécialisée. Donc, c'était un champ quand même particulier dans l'action sociale qui est né après la Seconde Guerre mondiale. pour faire face effectivement aux enfants et aux jeunes dans la rue. Donc, il y a eu des pionniers, je reprends le terme de Nicole Questio, d'ailleurs, de ce matin, qui se sont dit, là, ces jeunes-là, ça sert à rien de les enfermer dans les orphelinats puisque de toute façon, ils s'en vont. ce n'est pas du tout adapté. Il faut aller vers eux. Donc, est née la question du aller vers et qui est toujours l'ADN de la prévention spécialisée, même si d'autres essayent de grappiller sur cette mission-là. Donc, il faudra attendre 72 pour sa reconnaissance officielle et donc, et j'en dirai quelques mots après sur la reconnaissance. Et donc, sa particularité, c'est effectivement de travailler hors les murs, donc, d'être dans le milieu de vie des jeunes, d'aller vers les jeunes, donc, avec des modalités d'intervention qui reposent sur la libre adhésion. Alors, c'est sa force et sa faiblesse. La libre adhésion, donc, attire beaucoup de personnes, mais en même temps, donc, bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait dans les normes. Donc, voilà, ça interroge parfois même avec des climats de suspicion. En tout cas, bon, même si, je ne vais pas m'étendre sur la question de la participation, mais quand même, la libre adhésion entraîne nécessairement de toute façon donc un questionnement sur le rapport à l'altérité et le rapport aux jeunes, puisqu'il a le droit de fait de pouvoir dire non. Non, 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 je n'ai pas envie de te voir, je n'ai pas envie de te voir éducateur, donc, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de mandat nominatif prescrit, donc, l'éducateur, il va sans rien avec lui-même. Donc, c'est une forme particulière d'action. Ensuite, c'est le respect de l'anonymat, ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on reproche très souvent aux éducateurs justement de ne pas suffisamment donner des informations vis-à-vis des jeunes. Ça repose sur des modalités d'accompagnement individuel et beaucoup d'accompagnement collectif, et notamment sur la dimension du développement social des quartiers. Voilà pour vous situer à peu près. Donc, la PSN, Association Prévention Spécialisée depuis 2019 nationale, donc, était uniquement du nord depuis 1986 jusqu'à 2019, intègre donc un centre de ressources, donc, qui est l'unique centre de ressources, d'ailleurs, en France. Donc, sur toutes les questions d'accompagnement, donc, c'est très varié, mais ça passe du projet associatif au projet d'établissement, au projet de service, au projet spécifique, etc., toutes les démarches d'évaluation, de diagnostic de territoire, bien évidemment, des groupes de travail, d'accompagnement des expérimentations, d'évaluation des expérimentations, et on intègre également un organisme de formation certifiée. Donc, voilà. Alors, après, sur le texte, donc, moi, quand j'ai lu le texte, déjà, ça m'a fait plaisir, je le dis très franchement, parce que ça m'a replongée un peu dans mon propre parcours, donc, c'est Donatienne qui disait que ça faisait résonance, voilà, moi aussi, ça a fait résonance, et bien sûr que, on pourrait dire que ce texte, donc, j'ai entendu des mots comme, c'était des illusions, illusoires, donc, il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie du passé, mais ne pas non plus, donc, faire table râle du passé, enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous traverser, voire même un sentiment d'échec, finalement, parce qu'on en est toujours là. Ben oui, on en est toujours là. Voilà, je pense que Nicole Questiot a utilisé un terme qui était, ça s'inscrit dans l'ère du temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce terme-là, parce que, moi, je me souviens, donc, quand je travaillais en prévention spécialisée, on avait quand même déjà des sujets, des difficultés, donc, c'était les années 80, on avait quand même le quartier quadrillé par les CRS, on avait quand même un couvre-feu à 17h, on avait l'interdiction de se promener à près 17h, à plus de 3. Il y avait la milice, Jussef, tu dois t'en rappeler, donc, voilà, la milice des chevaliers de Roubaix, donc, avec les chiens, enfin, etc. Donc, vous voyez, des difficultés, il y en a toujours eu, en fait, donc, en fonction du temps. Aujourd'hui, bon, c'est les crises, allez, on a la crise, on a la crise économique, on a la crise du climat, on a la crise, donc, ben, de l'énergie, et on a la crise du travail social, on a la crise de sens, enfin, en tout cas, on a des crises avec beaucoup de S, donc, des difficultés, il y en a toujours. En tout cas, moi, je suis, j'ai envie de dire que moi, je suis fière d'appartenir, donc, de toujours, en tout cas, appartenir au travail social, donc, j'ai été fière d'être éducatrice, j'ai été fière dans mes différentes fonctions, parce que finalement, on se situe quand même du côté, moi, j'ai envie de dire, bon en mal en du progrès social, voilà, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont écartés des normes, donc, ne sont pas complètement laissés pour compte, et que ces populations-là nous permettent de réfléchir aussi à des transformations sociales de ce qui ne va pas dans notre société. En restant modeste, évidemment, sans illusion, donc, le travail social ne se suffira pas à lui-même pour transformer notre société. On est quand même dans un modèle libéral, il faut quand même le dire, donc, ça a été peu dit depuis ce matin, mais je pense que, en tout cas, moi, je le dirais, donc, avec une conception, donc, qui est beaucoup plus centrée sur les droits individuels, que la dimension collective, elle est quand même plutôt mis de côté, que le système de solidarité, il est quand même fortement mis à mal, et que, force est de constater que les politiques sociales n'ont quand même pas réussi à inverser les processus de marginalisation, d'exclusion, et je dirais même d'inégalité, exactement, et auxquels se sont ajoutés les processus aussi d'ethnicisation des problèmes sociaux. Voilà, j'en passe, Donc, des difficultés, il y en a toujours eu, je pense qu'on ne va pas en sortir demain, donc, voilà, et que c'est un engagement dans le travail social, donc, là où on peut agir, eh bien, c'est déjà quelque chose d'important, et, moi, je ne serais pas de ces personnes qui diraient que, finalement, bon, c'est un texte complètement, on est dans la désillusion totale, donc, moi, je trouve que non. Je trouve qu'il y a eu des avancées, donc, si minime soit-elle, on a parlé, bon, voilà, d'un certain nombre de choses depuis ce matin, on a eu des avancées, donc, moi-même, je vois bien que, en tant qu'éducatrice, donc, il y a quand même eu des avancées par rapport à quand moi j'exerçais en tant qu'éducatrice, par exemple, donc, voilà, je trouve que, par exemple, les travailleurs sociaux, ou les associations, il y a des avancées au niveau des associations, au niveau des directions, au niveau des cadres intermédiaires, et au niveau des travailleurs sociaux. Je ne suis pas angélique, parce qu'après, je vais vous parler des problèmes. Donc, il y a eu des avancées, je vois, par exemple, les travailleurs sociaux, se pencher sur des nouveaux besoins, alors que, bon, toute la question numérique, ce n'était quand même pas du tout, donc, leur tasse de thé, donc, eux, c'est le rapport à l'humain direct, d'un seul coup, il faut peut-être quand même se pencher sur la question, comment créer, maintenir, garder du lien avec des personnes, par le biais du numérique, et pourquoi pas ? Ça ne suffit pas, ça ne peut pas répondre à tout, mais pourquoi pas ? Et ils se penchent, et ils font l'effort, donc, d'aller contre eux-mêmes, pour pouvoir répondre à des besoins nouveaux. Donc, voilà, je ne vais pas, c'est un exemple, j'en aurai plein d'autres, mais pour vous montrer quand même que, dans le travail social, les acteurs essayent, en tout cas, tentent de pouvoir répondre au mieux aux besoins, donc, des personnes qui sont accompagnées. Après, du côté des politiques, moi, je pense que l'on peut toujours exercer notre capacité de discernement, et que finalement, on peut aider, donc, alors, ça ne marche pas toujours, voilà, mais on peut aider les politiques, les décideurs, à ne pas, donc, se fourvoyer dans la manière de poser les problématiques. Les mêmes qui parlent de décloisonnement, cloisonnent, par exemple, travaillant en CEO. Donc, voilà, il faut toujours, 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 effectivement, essayer de faire avancer les choses dans une ouverture plus importante, parce que les personnes accompagnées sont des sujets globaux. On ne peut pas les diviser, donc, en CEO. Donc, voilà, je pense que du côté, en tout cas, moi, j'en ai la preuve, là, donc, encore récemment. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, nous, on a une partie du centre de ressources qui est soutenue par le département du Nord, à peu près 60 %, l'autre partie, ce sont des prestations. Donc, des prestations, donc, soit, effectivement, on nous sollicite, soit on répond à ces fameux appels à projet, appels d'offres, marché public, donc, sans essayer, enfin, en tout cas, en essayant de ne pas se fourvoyer. On a répondu à un appel, donc, là, parmi plein d'autres, donc, sur, évidemment, nos sujets, la réorganisation de la prévention spécialisée. Depuis qu'elle existe, on pense toujours à sa réorganisation, et moins à sa pérennisation. Bref, donc, c'est un conseil départemental qui demande un diagnostic de territoire, parce que, là, il y a de la prév, il n'en faut plus, et là, il n'y a pas de prévention spécialisée, il en faudrait. Je schématise, évidemment. Et donc, on répond, on est retenu, et après, ils nous disent, oui, mais bon, finalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous travailliez un peu sur la prévention de la délinquance, voire même la lutte sur la délinquance, ou alors, ce qu'on voudrait, c'est que vous rapprochiez, non, ça serait même mieux si les petites structures se fondaient plus qu'en une seule. Bref, on est dans un glissement de la commande. Donc, à un moment donné, il y a un choix, et je pense que c'est toujours une histoire de choix, c'est-à-dire que les politiques veulent nous emmener quelque part, où là, nous, on ne veut pas aller, parce qu'on a quand même, donc, des valeurs, à la PSN, on défend un projet, donc, pour la prévention spécialisée, un projet, aussi, de la place, donc, des jeunes dans cette société, etc., donc, on ne va pas quand même aller contre soi. Donc, moi, j'ai dit non. On perd, effectivement, le marché, mais c'est pas, voilà, il faut garder sa capacité à savoir dire non, et après dire, pourquoi, surtout, on ne va pas faire comme ça, et qu'est-ce que l'on pourrait faire autrement ? Et moi, je leur ai proposé de faire autrement. Donc, voilà, parce qu'effectivement, la délinquance, il y en a d'autres qui s'en occupent. Donc, les regroupements, ça ne vous regarde pas, c'est l'histoire des associations, si elles le décident, elles le font, si elles ne le décident pas, elles ne le font pas. Et ce n'est pas parce qu'on regroupe des gens qu'ils travaillent mieux. Parfois, oui, mais parfois pas. Donc, etc., etc., et finalement, ils ont été complètement convaincus. Donc, voilà, moi, je pense que, quand même, en tant que, dans le travail social, en tant qu'acteur, quelle que soit la place qu'on occupe, que ce soit dans la formation, que ce soit en tant qu'éducateur, futur éducateur, assistante sociale et autre métier du social, donc, directeur aussi, à condition de ne pas se perdre en cours de route, entre guillemets. Parce que je vois aussi que parfois, donc, il y a des associations, et je ne parle pas forcément du Nord, puisqu'on intervient sur tout le territoire national, qui se, j'appelle ça, qui se perdent en cours de route, qui, donc, s'embourbe dans de la bureaucratie, donc, qui n'a pas de nom. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, donc, j'entendais, donc, la mise en place, donc, de pointeuses pour des travailleurs de rue. Donc, on ne peut pas dire que c'est quand même une innovation. Donc, en tout cas, que ça va mettre à mal toute la capacité créatrice, inventive, des travailleurs sociaux. Et c'est ça qu'il faut sauvegarder, parce qu'effectivement, bon, vous l'avez dit, mais face à des personnes, donc, qui sont traversées par des difficultés immenses, donc, il faut pouvoir, à chaque fois, on parle d'adaptation, moi, je dirais plus d'inventivité. Là, il faut faire comme ça, là, il faut faire autrement, là, je ne peux pas comme ça, etc., etc. Et les systèmes d'entrepreneuriat, effectivement, parfois, donc, très mal ficelés, très mal adaptés, donc, même des entreprises à but lucraté, lucratif, pardon, n'utiliseraient même plus, tuent, effectivement, le travail social. Alors, je n'ai pas une parole lisse, vous l'aurez compris, mais je pense que c'est quand même important aussi, voilà, de ne pas nier les difficultés, la mise en concurrence dans les appels à projets qui font qu'effectivement, les gens qui travaillaient ensemble, d'un seul coup, ils sont devenus des adversaires, des structures qui répondent à des appels à projets qui ne sont pas du tout de leur mission et d'un seul coup, les travailleurs sociaux qui n'ont pas été préparés à ça se voient donc confiés de nouvelles missions, mais ce n'est pas grave, alors, je ne vais pas nier tout ça, mais il n'empêche que face à ça, moi, je le connais, enfin, j'ai connu, je connaîtrai encore, etc., il reste toujours des marges de manœuvre, toujours. Si on ne croit pas à ses propres marges de manœuvre, on ne peut pas croire aux marges des manœuvres, donc, des populations accompagnées. On ne peut pas croire au pouvoir d'agir si on ne croit pas à son propre pouvoir d'agir, individuel, mais surtout aussi collectif. Voilà, merci. Merci, Marie-Pierre, d'avoir rappelé, j'allais dire, ces fondamentaux, avec les mots-clés autour de la transformation, l'alerte, l'attitude de résistance, tout en ayant une souplesse d'adaptation. Merci pour ce témoignage qui fait écho à distance avec le souffle de transformation et d'émancipation dont on parlait ce matin. Oui ? Oui, alors, justement, sur cette question de la souplesse, moi, je crois fondamentalement que nous devons être exigeants sur le fond et souples sur la forme. et malheureusement, je pense qu'il y en a qui inversent les choses et ça, ça ne peut pas fonctionner. Juste un petit mot, quand même, parce que je ne l'ai pas dit et quand même, je ne peux pas ne pas le dire. Il y a une petite phrase qui m'a beaucoup plu dans le texte de Nicole Questio que j'avais retenue et qui dit la piste a été tracée d'une action sociale libératrice. Il faut maintenant délibérément passer de l'expérimentation à une pratique connue et reconnue. Alors, juste un petit mot là-dessus puisque, bon, vous ne le savez peut-être pas ou certains le savent, mais je vais le rappeler, la prévention spécialisée n'est toujours pas une politique obligatoire. C'est une politique volontariste, facultative. Ça en dit long, d'ailleurs, sur le rapport sur les questions des jeunes sur leur territoire puisque c'est un peu optionnel. Donc, voilà, on est toujours donc dans une dimension d'absence de reconnaissance vraiment officielle, ce qui amène effectivement à, Michel Chauvier, ce que vous disiez ce matin, une opacité puisque des départements, on passe des communes, des communes, on passe aux métropoles, des métropoles, on passe aux communautés d'agglos, etc. Puisque tout le monde veut quand même un peu de prévention spécialisée pour ces territoires ou des maires. Donc, Et pourtant, la prévention spécialisée a fêté ses 50 ans l'année dernière et donc continue. Jean-Claude, pour compléter et en l'absence d'Olivier Pira, peut-être un regard sur le versant salarial et conditions de travail. Alors, souvenez-vous, on a à peu près à la même époque, en 1982, il a été cité ce matin, M. Horou, qui a créé les lois Horou dans les années 82. Et c'était pour simplifier l'immersion de la citoyenneté dans les entreprises qui apparaissaient. Donc, on a vu les négociations collectives, le droit d'expression, etc., qui a connu aussi une avancée. Mais à l'époque, c'était relativement novateur. Alors, c'est simplement effleuré dans le texte de Nicole Kessio, mais ça s'est fait à peu près à la même période. Et donc, peut-être pouvons-nous porter un regard du côté de la situation de la représentation syndicale, les instances représentatives du personnel. Il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on parle des comités des CSE, socio-économiques, etc. Mais, que peut-on dire un petit peu par rapport à partir de l'expérience, le dialogue social dans l'entreprise ? Là, je m'adresse à un directeur général. Puis, il y a des présidents qui sont là aussi, peuvent s'exprimer ou d'autres. Voilà, je vous propose qu'on prenne un petit peu de temps, une dizaine de minutes avant qu'on prenne la dernière séquence ensuite. D'accord. Oui, je ne suis peut-être pas le mieux placé. En effet, je suis directeur. En effet, je suis aussi le représentant de l'employeur. En effet, on avait un représentant syndical qui devait être là cet après-midi qui serait mieux intervenu que moi, sûrement. Non, c'était aussi de rappeler, peut-être de rappeler que nos établissements sont portés majoritairement par des associations, des associations loin de 1901 à but non lucratif avec des valeurs qu'elles souhaitent, j'irais, mettre en avant, défendre. En même temps, on vient de parler de la participation des usagers, des résidents et il me semble que l'engagement finalement de nos salariés, il est très important et que nous, employeurs, j'irais, on doit aussi permettre justement cet engagement, cette représentativité, j'irais, de nos salariés de pouvoir s'exercer. Alors, elles s'exercent parce que, heureusement, il y a le droit du travail qui le permet, donc avec, j'irais, la possibilité aux délégués syndicaux d'exercer leur mission, j'irais, au CSE, au comité socio-économique d'exister, donc ça, c'est très important. Et en même temps, c'est aussi toute la difficulté finalement du modèle qui est le nôtre, du modèle associatif où finalement on est financé quand même pratiquement à 100% ou à 90% ou 95% par des fonds publics. Donc, en même temps, on n'est pas dans une entreprise tout à fait comme les autres. Donc, heureusement, il existe des conventions collectives et on applique les conventions collectives. Et en même temps, enfin, c'est vrai que j'en parlais avec Denis hier, je dirais, pour vous, la jeune professionnelle qui êtes là, quand vous serez salarié dans une entreprise, dans une association, vous entendrez peut-être parler des NAO, comme négociation annuelle obligatoire. Donc, il y a peut-être vos délégués syndicaux qui vous parleront des réunions NAO. Voilà, ils vont rencontrer la direction. Je dirais, ben voilà, quand nous, directeurs d'association, je dirais, on gère, on anime ces réunions NAO, négociation annuelle obligatoire, et que nos délégués syndicaux nous demandent quel va être le partage de la valeur ajoutée et éventuellement des bénéfices de l'association, ben, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas de bénéfice, on est financé par des financements publics et on n'a pas trop la main, je dirais, pour pouvoir augmenter les salaires de façon, je dirais, unilatérale parce qu'en fait, on doit déjà appliquer des conventions collectives, on doit déjà se battre avec nos financeurs pour avoir le budget suffisant pour pouvoir payer les salaires chaque année. Il va y avoir, je dirais, l'augmentation des salaires dû au GVT. Moi, je peux témoigner, je dirais, j'ai un département qui finance mes places et de sociales à l'enfance, je dirais, pendant 7 ans, mon budget est resté identique. Or, pendant ce temps-là, pendant 7 ans, les conventions collectives ont prévu une augmentation de salaires et j'ai dû me débrouiller et renier sur d'autres postes pour pouvoir continuer à gérer les salaires. Donc, c'est vrai que Réunion et NAO avec mes délégués syndicaux, c'est un peu compliqué parce que, de toute façon, c'est pas parce qu'on me demande d'augmenter les salaires et d'appliquer 10% d'augmentation à cause de l'inflation que je vais pouvoir le faire. Donc, ça, je vais pas pouvoir le faire. Et en même temps, je trouve que dans notre secteur, d'un côté, on est là pour revendiquer, je dirais, la démocratie, la participation de nos usagers, l'implication de bénévoles et d'administrateurs et la moindre des choses, c'est qu'on puisse favoriser également la participation de nos salariés, des travailleurs sociaux que vous êtes, que vous allez devenir. Enfin, ça me paraît être le minimum. Merci pour ce regard. Peut-être en complément, quelques minutes avant qu'on passe à l'autre séquence, une réaction, une question. Je vous ai vu réagir. Désolée, mais je vais intervenir dans une autre casquette. Je suis secrétaire générale adjointe au niveau national de mon syndicat et je suis donc déléguée syndicale dans l'association. Donc, j'entends effectivement votre intervention dans votre position d'employeur et c'est tout à fait respectable. Moi, je voudrais quand même dire que les ordonnances MACON dans le cadre du CSE n'ont pas facilité les choses. On parle aujourd'hui de dialogue social. Alors, effectivement, ben oui, on en parle. Ce n'est pas toujours si évident parce que vous avez vos contraintes. Alors, je regarde le monsieur qui est intervenu, mais parce que vous êtes directeur et qu'effectivement, on conscientise tout à fait les contraintes que vous pouvez avoir. Mais nous aussi, on a tous les salariés où on parle aujourd'hui légalement de QVT, de qualité de vie au travail. On vous demande en tant que directeur d'appliquer, au moins au niveau associatif, cette qualité de vie au travail et on ne va pas se leurrer. Dans la réalité, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et effectivement, ça a aussi un impact sur la prise en charge de la personne. Je veux dire, quand vous avez des employés qui, effectivement, ne vont pas bien, comment voulez-vous qu'ils puissent accompagner de manière optimum la personne, la personne qui y suive ? Donc, je voulais un peu tempérer. Donc, vous, vous aviez le côté direction. Moi, je n'ai plus à avoir, effectivement, la parole au niveau salarié où on se rend compte quand même que les risques psychosociaux sont quand même présents dans nos métiers et je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus. Bien sûr, on a ce que vous venez de dire et heureusement, c'est rappeler qu'on est dans une situation de rapport de force et de tension entre plusieurs légitimités, plusieurs types de contraintes, évidemment. et puis, peut-être en avez-vous été, mais il n'y a pas si longtemps, vous vous souvenez qu'il y a eu du monde dans la rue, à Lille notamment. Ce n'était pas partout en France. À deux reprises, voilà, nous y étions vraisemblablement aussi plusieurs parce que là, pour le coup, on s'était dit il n'y a pas de problème, c'est le même combat. Je voulais aussi rappeler ça. Donc, il y a une situation qui est conflictuelle et rapport de force, mais qui est liée effectivement à la situation même d'employeurs et de salariés. Et après, il y a l'effort cependant et des tentatives et des régulations posées par le cadre du travail d'une recherche, le dialogue. Voilà. J'aurais juste... Oui, alors, je voulais dire, on a aussi des présidents. J'aurais juste revenir parce que vous exprimiez rapport de force. Non, c'est justement parce qu'on pose les choses dans un rapport de force que le dialogue est difficile. Donc, effectivement, c'est très compliqué dans nos associations quand on rentre dans ces jeux parce qu'à un moment ou à un autre, le rapport de force se fait de manière plus globale en disant on défend le secteur sauf que localement, on n'a pas tous les pouvoirs. Donc, à un moment ou à un autre, il faut ramener les choses dans leur réalité du possible. Et donc, c'est là où le dialogue est intéressant. Oui, il y a des choses qui ne vont pas bien. Oui, on a des moyens à mettre en oeuvre. Mais on fait avec ce qu'on peut. Donc, à un moment ou à un autre, il faut trouver des équilibres par rapport à tout ça. Et d'avoir, entre guillemets, la volonté d'être donkey shot pour sauver le monde du social avec une casquette de syndicalistes, à un moment ou à un autre, c'est difficile à vivre dans une association. Donc, c'est pas rapport de force. Alors, j'évoquais le rapport de force dans le sens de logique d'intérêt qui ne sont pas forcément convergentes. Je voulais répondre, mais je suis... Je n'y vois pas un côté négatif, mais plutôt réaliste. Si je peux me permettre, oui, oui, pour répondre, mais moi, j'acquiesse complètement. Qualité de vie au travail, justement, c'est difficile pour nous, je dirais, employeurs, directeurs, cadres, je dirais, d'organiser le travail. On a aussi une obligation, notamment quand on fonctionne en internat, une obligation de continuité du service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, ben voilà, quand vous avez, je dirais, des collègues qui ont des problèmes de santé ou autres qui sont absents, ben malheureusement, on va devoir modifier des horaires de travail. Et donc, c'est vrai que, je dirais, ça contribue pas à une bonne qualité de travail, à de bonnes conditions de travail et à un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle. On en est complètement conscient. Et je dirais qu'on a besoin de vous aussi, des IRP, pour nous aider auprès de nos financeurs et de nos financeurs publics, gérément, de se battre pour avoir des moyens supplémentaires. moi, j'en suis complètement conscient et on a besoin de vous. de cette réforme, d'autres disent la contre-réforme sur la retraite. Donc, posons la question de l'âge de départ à la retraite. Est-ce que l'employeur et acteur syndicaux ne pourrait pas y avoir la construction d'une position commune au regard d'une certaine conception et du travail et d'un projet de société ? Moi, je vais vous répondre autrement. Moi, en tant que président qui porte un projet politique et pour des salariés, moi, ce n'est pas l'âge de la retraite qui m'intéresse. C'est-à-dire comment durablement les gens qui ont 64 ans sont motivés dans leur travail compte tenu du contexte qu'il y a avec des jeunes, avec la pression qu'il peut y avoir. Donc, c'est plutôt ce sujet-là que je veux travailler. C'est comment mettre la personne à la bonne place pour que durablement il puisse faire son métier. C'est sûr que quand on a 22 ans, 30 ans qu'on démarre, si on fait dans le même contexte à 64 ans, ce n'est pas possible. Donc, il y a des adaptations à trouver. Et ça, c'est le dialogue qu'on doit avoir au sein de nos associations avec les personnes qui sont en fin de carrière pour, entre guillemets, trouver la bonne place pour exercer son métier. Et on ne peut pas le faire de la même manière. Donc, le débat qu'on doit avoir, nous, il est là. Et non pas sur est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la juge d'artate. C'est un autre débat. C'est d'abord le collaborateur. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Et qu'est-ce que l'organisation nous permet de dire oui ou de dire non à sa demande ? Moi, je gère au niveau de mon association. Ce qui se passe de manière plus globale, je n'ai pas la main. Je n'emporte pas entre aimées l'acte de décision. Donc, j'agis là où je peux agir. Je peux peut-être juste témoigner par notre syndicat employeur exopé. Le syndicat employeur, le syndicat, je veux dire, des fois de jeunes travailleurs, mais aussi d'autres réseaux, je dirais, s'est positionné complètement auprès des salariés, je dirais, pour lutter contre ce projet de réforme de la retraite, je dirais, qui n'est pas souhaitable pour nous, qui a pris position au niveau national et nous avons informé tous nos salariés de cette prise de position. et je dirais, en interne de notre association, nous avons aussi facilité les choses pour que les salariés qui ne pouvaient pas toujours être en grève, parce que je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus si on est à la onzième ou la quinzième journée, je ne sais plus, onzième journée, je crois, aujourd'hui, mais voilà, nous sommes organisés pour permettre à nos salariés qui souhaitaient aussi pouvoir participer et manifester puissent le faire à certains moments. Donc voilà, c'était aussi une position politique de notre association. On a eu le même positionnement. Marie-Pierre, et puis après, mais on est presque déjà dans la troisième séquence, autour de la question des décideurs. Je ne vous oublie pas. Alors juste, bon, je pense en tout cas qu'effectivement, la question des parcours professionnels est une vraie question, mais ça ne répond pas à la question que Youssef a posée pour moi. Et que, justement, les associations disposent quand même encore il me semble, donc les fédérations d'associations, les associations en tant que telles, donc il y a suffisamment d'espace collectif aujourd'hui pour pouvoir exercer une fonction d'être édoyé. Donc c'est une fonction je trouve et je me mets dedans au niveau de la PSN parce qu'on est toujours un peu tellement le nez dans le guidon avec très peu de moyens, donc avec, voilà, sur la corde raide qu'on en oublie. On l'a fait il y a deux ans et on fait le navrant constat que pourquoi on ne l'a pas fait depuis, quoi ? Parce que il faut pouvoir s'arrêter mais si on s'arrête mais qui va faire à la place de nous ? Enfin, on est pris dans un système qui est un broyeur parfois, donc voilà. de lever la tête du guidon. Voilà, mais par contre, moi je pense que c'est essentiel effectivement de dépasser nos champs d'intervention. Donc, moi je n'arrête pas de dire dans les formations de faire des co-formations entre les différents partenaires sur les territoires donnés parce qu'ils disent se connaître, ils disent travailler ensemble mais finalement ils ont surtout des représentations extrêmement négatives des uns vis-à-vis des autres de ce qu'ils ne font pas. donc voilà mais aux associations de faire la même chose et de pouvoir alors c'est vrai qu'il y a l'URIOPS par exemple donc mais de pouvoir dépasser les frontières de nos propres missions parce qu'il y a des intérêts convergents et moi je suis désolée mais un éducateur en tout cas si je regarde les éducateurs de rue à 64 ans c'est un sketch donc et que et pas que dans le travail de rue ça peut être en MEX etc donc et que à un moment donné ça, ça nous rassemble complètement voilà donc c'est un peu un appel je vous donne la parole mais vous avez vu j'ai fait tout petit comme ça excusez-moi juste une observation merci juste une observation je constate en fait la mise en concurrence dans le secteur elle nuit vraiment à la cause parce que dans le livre blanc je me rappelle d'un constat qui a été fait c'est que le secteur est très mal organisé politiquement en fait il faudrait qu'il y ait une cohérence il faudrait une force je le vois en fait nous au niveau fédéral à la face on essaye de défendre mais on sait que nos adhérents ne suivent pas en fait le mouvement donc ça aussi c'est important et puis je me rappelle de monsieur Arditi il y a 30 ans je suis tombée sur un discours il disait on est toujours obligé de demander de mondier à l'état de l'argent donc ça aussi il faut sortir de cette logique de dépendance à un moment donné il faut réfléchir et revoir le modèle associatif et les rapports avec l'état on est une force on est une force considérable tout à l'heure tu disais excuse moi je te tutoie tu disais le travail social ne peut pas tout mais attendez si on s'arrêtait de travailler si le secteur arrêtait de travailler pendant 48 heures à porte fermée on va voir la force on va voir parce que disons on ne peut rien faire je veux dire on a une force considérable c'est pas seulement c'est l'action comme disait madame question en fait l'action sociale c'est une affaire de tous tout le monde a besoin un jour ou l'autre d'avoir recours à une aide quelconque que ce soit pour la mamie que ce soit pour le papi que ce soit pour l'enfant quel que soit je veux dire donc on a un point central dans l'économie et dans la société en fait il faudrait que tout le monde puisse en rendre compte et puis fédérer l'action et puis voilà c'est pas possible qu'on puisse aller comme ça au casse-gueu encore il y a un rôle de plaidoyer qui est déjà mais tu vas en parler je pense Dominique entre autres mais je dirais presque je vous rejoins dans le sens on n'est pas assez bon en lobbying d'autres sont bien meilleurs que nous et il faut voilà je vous donne la parole peut-être excusez-moi pour donc la la séquence autour de la légitimité des décideurs mais qu'on a bien déjà aussi d'initier avec votre votre témoignage en tant que président du groupe du GAP dont vous allez nous parler dans un instant et quelques messages peut-être aussi puisqu'on peut pas on peut pas tout dire mais dont on avait un peu échangé en préparant autour des possibilités encore que nous avons au niveau associatif oui ce matin il y a eu une remarque par rapport à cette circulaire en disant ça a été un élément de reconnaissance ça a été une ouverture pour reconnaître le secteur bon 40 ans après on est toujours en attente de la reconnaissance donc ça veut dire que cette circulaire est toujours d'actualité de ce point de vue là moi ce que je vais noter dans la circulaire et particulièrement par rapport aux associations c'est qu'il était précisé la place de l'association comme un moyen de démocratie un maillon de l'organisation collective un instrument pour permettre l'émergence des besoins une réponse prompte et s'organisant au même niveau que de la demande donc oui on a toujours une place très importante dans le système le monde associatif on va le voir je pense que l'association elle doit bouger elle doit s'adapter à beaucoup de choses notre mission de débat moi je l'avais remis comme ça c'est que oui on doit défendre l'intérêt des enfants et des familles et en même temps on doit servir les intérêts collectifs avec nos partenaires et nos financeurs donc c'est ça notre mission bon maintenant il y a des contraintes de tout ça et il faut faire avec je vais dire quelque part ma réaction tout à l'heure c'est de dire bon il y a un contexte on fait avec le contexte tant qu'on peut pas faire bouger le contexte sauf à rentrer je dirais dans des organisations ou des moyens pour pouvoir avoir une parole plus entendue au bon niveau en tout cas il faut agir localement déjà je trouve que c'est la première chose à faire donc en plus cette mission elle se complexifie pourquoi les problématiques de la prise en charge elles sont de plus en plus complexes nécessitent beaucoup plus d'individualisation qu'on devait avoir il y a quelque temps les besoins de nos partenaires se sont écrus et avec même un risque c'est que la demande quantitative peut passer outre la demande qualitative et ça quand on a association on est fortement sollicité pour répondre à des besoins et non pas sur des parcours de projets d'enfants la demande financière est forte nos interlocuteurs nous mettent dans des contraintes dans lesquelles il faut agir et comme on l'évoquait surtout au niveau de la protection de l'enfance notre financeur est avant tout le département donc dès qu'on veut initialiser des nouveaux projets où sont les ressources donc c'est là on a un vrai travail soit on optimise ce qu'on fait soit on va chercher des nouveaux partenaires et puis dernier élément qui vient complexifier notre mission c'est que le secteur ici du plus c'est à dire que là on a beaucoup d'étudiants et j'en suis ravi parce que c'est aussi l'occasion là en tant que GAP de se positionner en tant que recruteur et dire oui on a besoin de vous donc n'hésitez pas et je pense que par rapport à ça notre rôle associatif a évolué on a la chance c'est que c'est un modèle ouvert l'association c'est quelque chose qui est en mouvement en permanence c'est ouvert parce qu'il y a des professionnels il y a des enfants il y a des familles il y a des gens d'extérieur avec les bénévoles ou nos membres ressources on est en lien avec beaucoup de gens donc en fait on est quelque chose de très vivant et quelque chose qui n'est pas figé et je crois qu'il faut vraiment tirer parti de ça pour faire vivre le monde associatif dans ce poumon pour répondre à des besoins pour être toujours en ouverture pour être dans cette agilité alors nous la demande qu'on a et le besoin qu'on se rend c'est que je parle d'agilité elle est de plus en plus forte ça va vite il faut être agile on fait des demandes il faut réagir vite il faut être réactif il faut être créatif et puis tout en étant encore plus légitime par le professionnalisme de nos équipes encore plus gestionnaire pour être plus efficient dans les budgets qui nous sont alloués encore plus disponibles aux nouvelles demandes de nos partenaires encore plus persuasifs pour développer des nouveaux projets encore plus à l'écoute de nos salariés et garantir notre rôle d'employeur encore plus désirables pour attirer des nouveaux professionnels c'est tout ça l'enjeu de l'association aujourd'hui dans notre contexte alors nous qu'est-ce qu'on a proposé à notre association qu'est-ce qu'on a comme levier pour pouvoir agir on a repris ce qui est à l'origine de nos associations le GAP c'est un regroupement de 4 associations qui a eu lieu il y a 6 ans toutes nos associations ont été créées par un homme ou une femme qui à un moment ou un autre a vu des jeunes dans la rue et s'est dit on ne peut pas accepter cette situation il faut que je m'engage et ça je pense que c'est le propre de beaucoup d'associations c'est qu'au départ il y a eu la volonté d'un homme ou d'une femme qui a dit oui il y a un engagement et dit je me donne les moyens de faire bouger les choses je pense que ça c'est le relais du monde associatif c'est de se dire partir d'une simple réalisation de mission apporter un engagement et je pense que si on a un levier très important c'est réaffirmer l'engagement en tant que collaborateur en tant que membre ressource en tant que partenaire pour pouvoir donner du sens dans notre quotidien et je pense que ça c'est un vrai levier alors nous qu'est-ce qu'on a fait vous savez tous les 5 ans il faut qu'on réaffirme un projet souvent la plupart du temps le projet ça prend du temps beaucoup de réunions etc et ça finit comment le projet il est bien écrit bien rédigé et ils sont dans les tiroirs de tout un chacun c'est comme ça que ça marche donc on s'est dit le projet c'est un moteur c'est le moyen de mobiliser tous les collaborateurs dans le sens mais pour faire ça il faut le simplifier il faut faire en sorte que tout le monde puisse être partie prenante dans cette rédaction il faut qu'on en fasse un outil vivant donc on a réinventé notre façon de travailler sur le projet on s'est fait aider par un cabinet extérieur parce que je pense que tout seul on était pas bon pour travailler justement cette intelligence collective on a fait quoi ? on a fait dans un premier temps des entretiens pour aller essayer d'identifier qu'est quoi les enjeux qu'est-ce que les gens et quand je dis les gens c'était à la fois on a interviewé des juges pour enfants on a interviewé des familles des enfants des collaborateurs des administrateurs bref c'est quoi les enjeux de demain donc il est sorti un certain nombre de thèmes nous en conseil d'administration on a dit quels sont ceux qui nous semblent pertinents on en a choisi 4 on a dit voilà ok c'est ces 4 enjeux qui sont prioritaires pour notre association pour demain pour faire notre mission et le faire dans notre état d'esprit de ça qu'est-ce qui s'est passé ? on a organisé en fait une semaine on a comprimé le temps en une semaine on a mobilisé plus de 150 personnes des jeunes des familles des collaborateurs des gens d'extérieur pour se dire maintenant qu'on a posé des enjeux c'est quoi les défis ? qu'est-ce qu'on a comme défi à prendre pour pouvoir résoudre ces enjeux pour aller dans cette direction de l'enjeu ? donc tout le monde s'est mis autour de la table tout le monde a apporté des choses et ça a été magique d'un point de vue dynamique pourquoi ? parce que le fait que les gens se retrouvent on l'a évoqué ce matin les gens se retrouvent les gens partagent entre humillés dans leur métier leur pratique etc. qui était compliqué à faire le fait que les gens leur donnent la parole le fait que les gens se sentent acteurs dans le projet en disant ça, ça me concerne ça a été la magie entre humillés de cette méthodologie qu'on a mise en place alors au-delà de ça ça nous a donné quoi ? nous du coup on s'est réaffirmé notre étoile ce matin on parlait en introduction d'une utopie on a réaffirmé notre étoile notre utopie pour agir pour que chaque enfant soit reconnu pris en charge pour devenir un citoyen à part entière donc c'est utopiste parce que comme vous l'avez évoqué ça a été évoqué on n'est que des passeurs on n'a pas de baguette magique on n'a pas obligation on fait tout ce que l'on peut au maximum de notre professionnel donc on a réaffirmé notre étoile le sens on s'est réaffirmé notre manière d'agir donc c'est-à-dire on a réaffirmé nos valeurs donc tout le monde les a revisité pour se dire est-ce qu'on est bien d'accord qu'est-ce qu'on met comme sens derrière on s'est réaffirmé nos engagements et on s'est réaffirmé entre guillées notre priorité qu'on voulait se donner pour cette année de ça qu'est-ce qu'on en fait ? les équipes maintenant elles ont un cadre elles vont pouvoir réintégrer leur projet réintégrer entre guillées tout ce qu'elles avaient déjà initialisé pour se dire voilà nous dans quelle volonté dans quelle action on a envie de s'engager pour pouvoir être dans un chemin de progrès donc on a fait ce lancement en toutes les équipes en milieu d'année on va faire un premier bilan pour vérifier qu'est-ce qu'on a décidé qu'est-ce qui s'est passé et bien on va faire une mesure en fin d'année et ce sera notre outil pour les 5 ans tous les ans on va faire je dirais ce chemin de progrès en disant voilà on avait une direction on a pris des engagements on avait des souhaits d'action on en est où ? ça a amené progrès ça a pas amené progrès qu'est-ce qu'on garde ? qu'est-ce qu'on jette ? donc ça c'est une première méthode et je pense que c'est très important parce que on parlait des collaborateurs de leur implication bien sûr que leur bien-être etc ça fait partie parce qu'à un moment d'autre il y avait un engagement sur la santé aussi bien des collaborateurs que de nos jeunes donc il y a des engagements qui sont pris par rapport à ça et le gros avantage c'est que un, ça donne un cap commun deux, un état d'esprit commun et trois ça permet d'avoir un cadre d'action pour développer l'autonomie parce que ce qui est important dans le quotidien de nos collaborateurs c'est qu'à un moment ou à un autre ils osent prendre des projets ils osent dire je suis dans les clous je suis pas dans les clous on va me donner l'autorisation on va pas me donner l'autorisation vous précisez tout à l'heure que oui il y a plein de champs à expérimenter faut-il encore qu'on ait envie de le faire donc il faut un cadre qui soit suffisamment je dirais ouvert et en même temps suffisamment clair pour qu'on sache quelle est la direction qu'on a envie de prendre donc voilà ça c'est notre premier outil qui est l'outil de réaffirmer que si on est collaborateur au sein du GAP c'est parce qu'on répond d'abord à un engagement mais c'est vrai aussi pour les membres ressources c'est à dire que tous les gens qui sont acteurs d'associations on répond à un engagement moi je suis bénévole dans l'association et si je suis bénévole c'est qu'à un moment ou à un autre j'y trouve un sens mon engagement quelque part il y a quelque chose qui m'entraînait j'ai envie de donner pour pouvoir recevoir aussi ok donc c'est la deuxième chose qu'on a faite c'est que comme on a fait un regroupement de quatre associations on a dissous les associations et là qu'est-ce qui s'est passé c'est que tous les conseils d'administration de ces associations tous les administrateurs de ces associations ils n'hésitaient plus je leur enlevais le costume statutaire d'administrateur et là ça a toussé ça a toussé parce que du coup on m'a demandé plein de choses donc on s'est dit ça ne marche pas comme ça on a réaffirmé un conseil d'administration parce qu'on en a besoin pour piloter une association mais surtout on a dit maintenant les gens qui vont être autour sont des membres ressources par leurs compétences ils peuvent apporter auprès des professionnels dans les projets par leur disponibilité par leur envie d'agir mais il faut qu'il y ait des terrains de jeu concrets pour que du coup nos membres ressources puissent agir donc ça c'est un élément important parce que ça ouvre notre association sur l'extérieur tous ces membres ressources qui ont une expérience soit d'entreprise soit associative ou autre amènent entre guillemets je dirais le regard de la société en intérieur et les jeunes en ont besoin ils ont besoin qu'on les relie avec le monde de l'économie qu'on le relie avec la société ici et ça c'est très important et nos membres ressources ont cette mission d'amener entre guillemets de faire bouger de la traçation vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur ça c'est notre deuxième levier puis on a un troisième levier au niveau du GAP c'est qu'on a un centre de ressources aussi et d'échange qui s'appelle le CDRE et donc Bruno est administrateur je l'en remercie et pour nous c'est quelque chose d'important parce que d'abord il y a 4 fonctions CDRE en fonction classique puisqu'on est organisme de formation donc c'est de former nos collaborateurs et les collaborateurs d'autres associations sur des domaines de compétences et en particulier en utilisant les expériences terrain qui sont les nôtres donc ça c'est notre entre guillemets notre façon de faire la deuxième chose qui est importante c'est qu'on a envie aussi que ce centre soit un centre on parlait de recherche un centre en lien avec les universités pour faire du développement de la recherche qu'on puisse accueillir des futurs chercheurs qu'on puisse expérimenter des nouvelles pédagogies donc pour nous c'est très important cette ouverture troisième ouverture c'est faire connaître le monde de la protection de l'enfance au grand public s'ouvrir sur l'extérieur parce que tant que le citoyen lambda ne comprendra pas ce qui se passe dans la protection de l'enfance nos politiques ne bougeront pas donc il me semble que nous on a mission de faire valoir qu'est-ce que c'est que le monde de la protection de l'enfance non pas pour faire pitié mais simplement pour expliquer une réalité pour montrer ce qui se passe là il y a eu la semaine dernière où il y a 15 jours on a fait un colloque justement sur l'immigration on l'a proposé à l'ensemble des associations qui étaient concernées pour les MENA etc puis après coup il y a eu des gens dès que ça leur sont venus mais on a eu comme base un film qui était fabuleux c'était ça retracait le parcours d'un immigré à l'envers c'est-à-dire on partait de la manière dont il était accompagné jusqu'au moment de son départ c'était au-delà de l'émotion c'était je dirais une prise de conscience de ces parcours et je pense que ces prises de conscience il faut qu'on les donne à des gens qui de loin n'imaginent pas tout ce que c'est que ce monde là donc ça c'est là vous parlez de excusez-moi mais vous terminez sur le fait de sortir un peu de l'invisibilité je pense que ça on en a peu parlé mais je pense un enjeu qui demeure essentiel j'en profite d'avoir le micro pour vous demander de bien vouloir conclure et laisser la place à Dominique pour le voilà donc voilà je conclue là-dessus c'est-à-dire que il nous semble important nous par rapport à nos collaborateurs par rapport à la mission qui est la nôtre de renouer avec l'engagement de renouer avec le sens le métier est compliqué je dirais l'ambiance générale n'est pas propice donc il faut absolument que nous on puisse donner entre une et des clés dans lesquelles les gens retrouvent un espoir retrouvent de l'énergie et ça c'est la mission d'une association et c'est en ça qu'en tant que président moi je me bagarre et que c'est pas une bagarre c'est que c'est de concert avec ma directrice générale pour que tout ça se mette en musique se transforme en action concrète merci à vous monsieur Noury Dominique voilà tu as pour aller tout doucement vers 16h en plus c'est une voilà 16h c'est une une heure qui est importante pour toi parce que tu dois nous quitter mais donc nous nous terminons à 16h pour passer la parole ensuite et terminer avec le président national qui viendra conclure cette journée voilà Dominique qu'est-ce que tu peux nous transmettre oui excusez-moi oui je vais sûrement devoir réduire un peu mon propos parce que je dois partir à 16h effectivement donc je vais en revenir au texte de Nicole Castiot dans un premier temps sur une dimension qu'on a tout compte fait assez peu abordée aujourd'hui qui est le rapport entre les pouvoirs publics et les associations donc dans le texte et bien Nicole Castiot évoque la nécessité d'une meilleure définition de la dimension associative une meilleure définition du rôle des pouvoirs publics et la prise en compte ou l'affirmation de la responsabilité en action sociale des collectivités locales donc allez très rapidement et d'ailleurs elle en a parlé dès le premier interview de ce matin et bien on précise évidemment que c'est l'origine du financement qui nécessite une redéfinition de ces rapports à l'époque pour les plus anciens on avait un directeur de la DAS dans le nord qui disait qui paye décide ce qu'il avait ce qu'il avait oublié de dire c'est que ceux qui payaient et bien c'était nous les citoyens et pas lui le directeur de la DAS ni même le représentant du ministère donc voilà à la fois Nicole Questiau ça a été relevé par Gilles et bien elle fait l'éloge du modèle associatif démocratie maillon de l'organisation collective elle fait émerger les besoins non perçus la réactivité la souplesse d'intervention enfin bref quand on lit ça on dit c'est gagné ouais mais il y a un mais il y a un mais juste après le mais c'est que les associations et bien elles sont quand même jugées assez sévèrement par Nicole Questiau avec bon je vais pas toutes vous les dire mais la capacité la capacité à innover et à s'adapter n'est pas toujours maintenue les associations reproduisent un modèle bureaucratique des structures trop lourdes perdent leur capacité créatrice la perte de pouvoir des associés et leur notabilisation remet en cause le fonctionnement démocratique le renouvellement des administrateurs n'est pas effectif voilà un certain nombre de points et je ne les cite pas tous qui sont qui sont vrais effectivement et bien dans un certain nombre de cas et bien il faut remarquer que évidemment les associations ne sont pas parfaites mais elles ne cumulent pas toutes ces défauts et quand on parle de j'en reparlerai tout à l'heure sur le renouvellement des administrateurs et bien oui c'est une préoccupation ça reste une préoccupation d'aujourd'hui et Nicole Questiau dit également elle replace les pouvoirs publics en disant que bah oui les pouvoirs publics d'abord eux aussi bénéficient d'une vue d'ensemble ils sont en mesure de définir des priorités politiques donc là on voit bien que c'est eux qui définissent les priorités politiques et que présents sur le terrain ils peuvent repérer les besoins et dans leur propre orbite d'y répondre donc voilà on sent bien et on le voit encore aujourd'hui j'y reviendrai la position de l'état par rapport aux associations est souvent ambiguë et oui évidemment vous êtes des gens formidables vous faites des choses extraordinaires mais mais alors sur les rapports entre associations et pouvoirs publics et bien Nicole Questiot affirme la nécessité d'une complémentarité elle elle évoque la nécessité de réinsérer l'intervention publique l'état finance contrôle mais doit aussi intervenir voilà le contrat est l'instrument des rapports entre puissance publique et institution et elle parle également de planification donc là sur cette partie là et bien on a déjà les prémices des schémas régionaux et départementaux on a les prémices des CEPOM on a les prémices de l'évaluation et des contrôles alors on lit bien le besoin de structurer d'organiser de planifier et une certaine mais dans une certaine verticalité dans la façon d'envisager des choses ce qui est logique d'ailleurs ça a été dit ce matin n'oublions pas qu'elle était ministre secrétaire d'état alors le contexte évidemment le contexte de l'époque était bien différent d'aujourd'hui en 83 c'était très simple les 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 personnes à qui les associations avaient affaire étaient peu peu nombreuses il y avait on l'a dit aussi ce matin la DRAS la DAS pour certaines associations habilitées il y avait le ministère de la justice mais on avait vite fait le tour en fait des interlocuteurs qui descendaient directement des ministères et qui étaient relativement peu nombreux tout compte fait par rapport à aujourd'hui alors la décentralisation qui s'étend aujourd'hui de l'état à la commune en passant par la région les départements et l'intercommunalité qui se partagent des compétences évidemment ça a complètement éclaté avec des compétences intriquées entre la RS la DETS la PJJ le département et les communes et à partir de là certaines associations se retrouvent se sont retrouvées face à dans le meilleur des cas et encore parce que ça les fragilise terriblement face à un tarificateur unique comme les maisons d'enfants à caractère social par exemple mais on l'a dit aussi la prévention et c'est là toute la l'ambiguïté d'une relation rapprochée mais aussi d'une dépendance démultipliée et d'autres ont plusieurs tarificateurs comme les EHPAD notamment selon leur secteur d'activité et leur implantation interdépartementale voire interrégionale d'autres encore font face à une plus grande variété de tarificateurs en fonction des appels à projets ça a été dit ce matin aussi la diminution des effectifs des services déconcentrés de l'état a été ressentie comme un désengagement voire un abandon alors notre président de séance m'a prêté une lecture très intéressante c'est le rapport de la Cour des comptes sur les 40 ans de la décentralisation qui fait 572 pages je pense alors j'ai pas tout lu mais en tout cas il est intéressant quand même de s'y référer puisqu'il y a quand même quelques synthèses de temps en temps et évidemment le le constat qui en effet n'est pas très positif et met en avant à propos des politiques sociales l'intrication l'enchevêtrement la faiblesse des notions de chef de file la complexité institutionnelle qu'on remarque d'ailleurs on a parlé aussi ce matin par la multiplication des coordinateurs on demande maintenant des coordinateurs deux coordinateurs puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et la cour des comptes parle d'une décentralisation inachevée avec une nécessité de revoir la répartition des compétences avec des problèmes quand même très concrets qui sont notamment le non-accès au droit le non-recours et les ruptures de parcours alors voilà le contexte donc a considérablement changé c'est considérablement complexifié et a multiplié les interlocuteurs quand les interlocuteurs existent encore puisque grâce à la magie de l'écran et bien parfois on ne rencontre plus son correspondant à l'ARS ou dans les administrations et les choses se font par visio ou par téléphone alors je saute des passages aujourd'hui quels sont les rapports entre le mouvement associatif et les pouvoirs publics alors de façon générale les services de l'état sont mobilisés autour de la vie associative je citerai le CRVA le FRDVA que vous allez nous faire le plaisir de traduire mais enfin le fonds régional de développement de la vie associative et bien en aide aux petites associations mais la question de la liberté associative n'est pas réglée ceux qui ont demandé une subvention ou demandé un agrément ou recruté un service civique à l'état ont dû obligatoirement signer le contrat d'engagement républicain je vous invite à le lire attentivement avant de cocher la case en disant que vous l'avez lu mais de toute façon vous signerez quand même sinon vous n'aurez pas votre subvention seule l'association s'engage à le respecter et il lui est opposable alors ce sont quand même des menaces très très claires quand même pour le monde associatif et il suffit de repenser au propos de notre ministre de l'intérieur monsieur Darmanin à propos de la ligue des droits de l'homme et sur la menace de confiscation de ces subventions on en a parlé aussi ce matin les corps intermédiaires alors ça n'a pas été ça n'a pas été dit comme ça en fait c'est donc le trait d'union entre la société civile et l'état donc les corps intermédiaires et bien ce sont les associations ce sont les fédérations ce sont les syndicats ont été également façon d'une certaine façon mis sur la touche au profit de nouvelles formes de consultations on a eu droit au grand débat au CNR au pacte des solidarités dont on ne mesure pas encore le niveau de prise en compte alors en réalité on n'a jamais été autant concerté et jamais si peu entendu en réalité c'est aussi un peu paradoxal donc je passe là dessus quels sont donc les enjeux pour les associations on en a cité quelques-uns tout à l'heure travailler et notre intervenant de ce matin l'a dit à parler du pouvoir d'agir et ça a été repris aussi par Gilles donc travailler sur le pouvoir d'agir de nos associations travailler sur le pouvoir d'agir des têtes de réseau dans une dimension collective au service d'un projet de société les associations ont à réfléchir à leur rôle pour faire société renforcer les positions associatives dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques on en a parlé également s'engager et s'imposer comme personne morale dans la participation aux instances de concertation commission pacte des solidarités schéma mais également auprès des directions et des directions générales dans les négociations avec les pouvoirs publics on a c'est toi qui l'as dit Marie-Pierre on a peut-être ou certains ont peut-être trop tendance à penser que c'est plié et que les choses sont faites et que c'est même plus la peine de se déplacer et bien comme toi et comme beaucoup d'entre vous et comme toi aussi Gilles j'estime que c'est pas vrai il y a une marge de manœuvre mais il ne faut pas négliger la question de l'intervention politique et politique associative auprès des politiques élus on s'aperçoit que les associations et bien se nomment elles-mêmes parfois organisme gestionnaire on dit pas ça on dit OG je suis une OG ou bien carrément des opérateurs des opérateurs et bien si on accepte ce genre de vocable et bien on accepte d'être considéré comme de véritables opérateurs ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas notre volonté donc ne pas renoncer non plus aux remontées de terrain à la transmission de la parole des personnes accompagnées se saisir de la participation pour contrebalancer le versant gestionnaire tout ce contact toute cette richesse toute cette matière si j'ose employer le mot et bien une richesse invraisemblable et elle doit être utilisée et remontée et c'est notre argument inverser le discours trop souvent orienté vers les contraintes les échecs les difficultés de toutes sortes et plutôt faire valoir nos principes d'action nos spécificités nos réussites cultiver le plaidoyer on l'a dit à ce sujet notamment pour les étudiants mais aussi les acteurs du médico-social et bien l'Uniops vient de rendre public le plaidoyer autonomie la semaine dernière et je vous invite à le lire avec attention porter une parole commune alors dans tous les espaces qui existent alors vous parliez de lobbying tout à l'heure mais oui il y a un peu de ça on est peut-être maladroit pour ça mais il faut aller là où il faut être c'est à dire que par exemple dans le comment dire le le pacte du pouvoir de vivre non le pacte c'est ça je ne me suis pas trompé voilà qui réunit je ne sais combien de fédérations d'associations il s'y passe des choses tout à fait intéressantes il y a des écrits il y a du travail enfin voilà entre les associations les syndicats il faut investir ces lieux là et il faut agir ensemble quand il le faut on a parlé tout à l'heure de la question de l'attractivité des métiers et bien le collectif des métiers d'humains en danger a agi et continue à agir pour les oublier du Ségur et bien c'est original jamais on avait vu des employeurs se mobiliser autant auprès de leurs salariés et pour leurs salariés et bien moi je trouve que ça c'est quelque chose d'extraordinairement novateur et je pense que c'est tous ces espaces et tous ces interstices qu'il faut réussir à à occuper et à occuper activement enfin voilà là c'est le haut de bain de dame excusez-moi ça va être le mot de confusion ah c'est hors de garde donc voilà réaffirmer le sens du travail social en l'appuyant sur le modèle associatif et ses originalités démocratiques transversales teintées de militance et d'engagement et bien ce sera le mot de ma fin merci de votre attention et excusez-moi de ne pas pouvoir rester merci Dominique merci à vous on va laisser la place au président de l'Uniops merci de votre écoute et puis c'est ça il y a peut-être un petit mot de conclusion je ne sais plus qui a dit là où il y a une volonté il y a un chemin merci Voilà, voilà. Voilà la solitude, je suis tout seul là, ça va pas ça, tu veux pas venir Mireille ? Conclusion, c'est marqué je crois. Bonjour déjà, j'aime dire toujours quand je commence, mais d'où il parle lui là, d'où je parle. Je suis Bernard Riquel, président du CNAES, mais je suis aussi éducateur spécialisé. J'ai été éducateur de rue à Strasbourg, aussi éducateur dans des foyers semi-libertés. Et puis, tout à l'heure, je me suis dit, mais le 23, le 28 mai 1982, est-ce que j'ai entendu l'appel ? D'ailleurs, on peut tous se le demander. Ce jour-là, le matin ou l'après-midi à 3 heures, est-ce que vous l'avez entendu ? Non, moi non plus. J'étais à ce moment-là chef de service à la sauvegarde de l'enfance de la Savoie, avec la mission de développer une trentaine de postes d'éducateurs de prévention sur le département de la Savoie. Et puis, plus tard, je suis devenu directeur du comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, le CNL-APS. C'est là d'où je parle. Ma conclusion, je l'ai un peu préparée, puis après, j'ai jeté le brouillon, puis j'ai recommencé. En fait, j'ai un petit peu deux parties à vous dire. Une, plus sur le mode impressionniste, et puis une deuxième partie sur... Bon, et maintenant, parce que conclusion, pour moi, c'est plus ouverture. Ouverture vers quoi ? Moi, j'ai cherché, vous l'avez peut-être fait aussi, on cherche sur notre portable, les définitions des mots, et vous avez certainement cherché adresse. Adresse, c'est le lieu du domicile, c'est ce qu'ils répondent la plupart du temps. Et vraiment, la définition dont on a parlé toute la journée, d'une déclaration qui est, je l'apprends comme ça, une déclaration à l'intention d'un destinataire ou d'un ensemble de destinataires, même si vous cherchez longtemps, vous ne le trouvez pas, facilement. Donc, par contre, j'ai vu que d'autres personnes célèbres en ont communiqué. Alors, peut-être que ça, vous l'avez trouvé. Je vais juste en donner une ou deux. Alors, je lis. C'est en vain que la garde nationale avignanoise a présenté à l'Assemblée nationale une adresse où elle manifeste la résolution de combattre jusqu'à la mort pour la défense des frontières de l'Empire françois. Monsieur de Robespierre, le discours sur la pétition du peuple avignanois en 1790. Un autre exemple, comme ça, au hasard, mais qui est plus proche de nous. Je vous serai obligé de bien vouloir inviter M. le commissaire de la République de la région de Lyon à faire connaître au comité expéditeur de l'adresse que j'ai notée avec intérêt leur vœu de voir définir clairement le rôle des comités départementaux de libération. Ça, c'est Charles de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, « Le salut » en 1959. Donc, ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai relu ces textes, c'est cette caractéristique rédactionnelle peu usitée d'un texte de politique publique. Ce qui fait qu'au fond, l'adresse de Nicole Question, elle ne peut pas être enfouie dans la masse des circulaires qui sont publiées. Ce n'est pas possible. Parce qu'on voit « adresse », ça sort automatiquement du tas de formulaires. Et ça, c'est quand même important à dire, et c'est peut-être pour ça qu'on, finalement, continue à en parler, parce que c'est source d'inspiration. Jean-Michel Bélorget a été cité plusieurs fois aujourd'hui, et il a dit « C'est un texte assurément pas ordinaire ». J'ai entendu aujourd'hui, l'impression, plusieurs fois, « Il est beau ». Tiens, on peut parler d'un circulaire, d'un texte, « Il est beau ». Ben oui, peut-être. Il a du souffle. Alors là, ça a été dit beaucoup de fois. Franchement, si vous ne l'avez pas vu ou entendu le souffle, moi, je ne l'ai pas entendu. Là, au mois de mai 1982, mais aujourd'hui, on l'a senti, certainement. En fait, donc, 40 ans après cette adresse, la délégation des Hauts-de-France a voulu proposer cette relecture plurielle. Et je me permets de dire que cette proposition-là, elle est plutôt réussie. Et je voudrais d'abord souligner la belle présence virtuelle, certes, de l'auteur de cette adresse, Nicole Questiau. À trois reprises, nous avons pu entendre, regarder des extraits. Moi, je dirais que la délégation a accompli un travail remarquable en réalisant cette interview vidéo. J'ai pu prendre connaissance de la totalité de l'enregistrement. Il est d'une grande qualité, même si aujourd'hui, on a eu un peu de mal. Mais si vous regardez chez vous, le soir, après minuit, par exemple, c'est juste un exemple. Vous verrez, c'est long, mais on ne s'endort pas. Non, non, on ne s'endort pas. Non, Mireille ? C'est sûr. Il est d'une grande qualité sur le fond, autant que sur la forme. Et vraiment, assurément, c'est une pépite d'archives audiovisuelles qui va enrichir le patrimoine archivistique du CNAES. Et qui sera mis en ligne dans le cadre des actes de cette journée. En début de matinée, où il est, il est là-bas, nous avons écouté Michel Chauvière sur le contexte, les sources, les résonances de l'adresse. Il nous a habitués de longues dates, vous le savez tous ici, à une lecture politique du travail social. Youssef Boudjemay m'avait dit au téléphone, Michel, que ton intervention faisait 13 pages. Et bien, à l'oral, tu en as fait une interview de contextualisation de l'adresse de Nicole Questio, vraiment étoffée et pertinente. Et je crois qu'il faut vraiment aussi le garder comme étant une intervention plurielle. J'avais initialement envie de, parce que comme ton texte est écrit, envie de reprendre quelques passages, mais on n'a pas le temps. Mais en tout cas, il y a une pertinence à le relire. Ensuite, on suivit deux séquences de lecture plurielle. Alors là, pareil, petite impression, ce n'est pas une synthèse. Une première par des acteurs de la formation professionnelle ce matin. Donatienne Galliot avec des étudiantes. Et Philippe Fabry. Deux ou trois très saillants, comme ça, à la volée, j'ai entendu beaucoup d'enjeux, en fait, oui, j'ai entendu beaucoup d'enjeux de continuité, aujourd'hui, par rapport à la question qui est posée. Beaucoup d'enjeux de continuité. Et finalement, peu de ruptures. Si on peut résumer cela comme ça, là, par exemple, par rapport aux interventions de ce matin, la valorisation de l'alternance, la lutte contre les cloisonnements, etc. Mais, Donatienne, vous voyez. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de condition d'âge pour s'engager au CNAES. Puis après, Philippe, nous travaillons ensemble à Paris sur l'ingénierie des formations du CNAES, sur le portail web Histoire de la protection de l'enfance. Tu as porté un regard sévère sur l'existant. Mais je retiens fortement l'invitation qui en découle. Développer l'esprit critique des travailleurs sociaux. Parce qu'au fond, c'est ça que tu nous dis. Développer l'esprit critique des travailleurs sociaux, des chercheurs, des jeunes et des adultes accompagnés dans le cadre de l'éducation spécialisée et de l'action sociale. Et puis, cet après-midi, une deuxième séquence de lecture dont la synthèse sera faite. Là aussi, un pressionnisme. Par exemple, l'adresse de Nicole Questiaux comme bouclier des personnes concernées et expertes. C'est intéressant, ça. On pourra le développer et peut-être en faire aussi des sujets d'atelier. Un texte qui fait plaisir, mais sans angélisme. Un texte dans l'air du temps. Mais dans l'air du temps, en sachant être résistant. Cette notion aussi est sortie. J'adresse un bouquet de remerciements à tous les intervenants qui ont éclairé les enjeux de continuité et de rupture de l'adresse de Nicole Questiaux. Un ce jour. Et maintenant, on peut dire aussi que l'adresse est citée. Ça, c'est souvent ce que j'ai quand même... Après 1982, les uns et les autres dans nos parcours professionnels, bien sûr, on a pris connaissance de ce texte. Mais je trouve qu'il est souvent cité en rappel historique ou en regret d'une époque militante. En regret d'une époque militante. Mais là, comme le suggère Michel Chauvière dans sa conclusion, l'adresse peut, par exemple, encore servir d'appui pour celles et ceux qui critiquent l'actuel traitement réifiant et techniciste des choses sociales dans notre pays, entraînant le déficit d'attractivité de ces métiers de l'humain. Oui, en cela, l'adresse peut être un vrai support d'argumentaire pour valoriser et faire reconnaître le travail social. Nicole Questiot n'a jamais mis en exergue les conditions d'exercice du travail social, mais elle a avant tout donné du sens à ses fondements et à sa mise en œuvre. Alors, poursuivons approfondissement les lectures plurielles de ce texte et d'autres. Au CNAES, nous sommes arrimés à l'histoire du secteur éducatif et social parce que nous estimons qu'elle peut contribuer à mieux comprendre les questions qui se posent à nous aujourd'hui et à mieux y répondre. Comme Mireille Charonnel a dit ce matin, la mise en œuvre d'un travail rigoureux de collecte, de valorisation, de transmission du patrimoine et son ambition dans toute la France depuis bientôt 30 ans. Et ça peut être un slogan. Le patrimoine archivistique du CNAES est accessible jour et nuit. Jour et nuit. Dans le guide des sources que vous avez devant vous, qui a été mis en ligne en mars 2021, on y trouve trois volumes. Le premier, le premier qui recense tous les fonds d'archives répertoriés par le CNAES. Le second, au témoignage d'acteurs, quel qu'en soit le support. Et le troisième, qui est le petit dernier, qui a été mis en ligne tout récemment, les ressources télévisuelles et radiophoniques, avec le tome 1, figure de l'éducateur dans les Hauts-de-France, 1966-2020. Un, là aussi, encore bravo à Lucef Moudjemay pour cette initiative, qui a suscité des vocations dans d'autres délégations, avec le projet de démarrer un travail identique, notamment par la délégation Bretagne. Allez le voir, ce nouveau volume, parce que c'est quand même très intéressant. On a parlé beaucoup des métiers de l'éducatif aujourd'hui. Mais comment, ici, dans cette région des Hauts-de-France, aux actualités sur France 3, depuis 1966, quelles sont les représentations de l'éducateur ? Ça, c'est vraiment intéressant à regarder, parce que, même s'il y en a beaucoup, même si vous en regardez 5 ou 6, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose de l'évolution et du contexte et de l'évolution des représentations de ce métier. Donc, vraiment, c'est une nouveauté intéressante qu'il faut pouvoir continuer. Alors, dans ces volumes, vous pouvez y trouver l'interview de Pierre Gauthier, dont a parlé à plusieurs reprises ce matin Michel, chef de cabinet de Nicole Cristiot, de mai 1981 à juin 1982. Alors, c'est juste un exemple d'une archive. Cette interview a été réalisée en novembre 2018 par la délégation Occitanie, Pierre Merle, FRESS, à savoir l'IRTS de Montpellier. Il a pour titre « Pierre Gauthier et l'action sociale » à un haut fonctionnaire, dirigeant et militant. Le DVD est disponible avec un livret d'accompagnement. Pierre Gauthier a remis la photo que vous allez voir. Alors, c'est une photo très intéressante du cabinet de Nicole Cristiot. Les légendes, là, vous voyez donc Pierre Gauthier, vous voyez Nicole Cristiot, et vous voyez, il en a parlé également, Michel, Georgina Dufoy, et puis bien d'autres. Voilà, c'est une photo d'archive. Citoyennes, ces archives qui sont dans le guide des sources sont l'affaire de tous, on l'a dit, et constituent un outil de connaissance et de pédagogie pour transmettre l'histoire sociale de notre pays aux acteurs d'aujourd'hui, de demain, en formation ou en activité. Et toutes les délégations du CNAES interviennent dans le cadre des formations en travail social, en partenariat avec des établissements de formation. On pourrait citer mille exemples des interventions de la délégation des Hauts-de-France dans les écoles de la région. Dans le rapport d'activité récent qu'ils ont fait, on note qu'il y a eu 300 étudiants rencontrés en 2022 dans le cadre de ces interventions. Et puis, je terminerai un petit peu par là, au niveau des outils et des moyens que le CNAES peut mettre à disposition de tous. Depuis cinq ans, le CNAES se structure peu à peu autour de supports et d'outils spécifiques. Alors, vous connaissez peut-être le portail Enfants en Justice, créé il y a une dizaine d'années par la DPJJ et l'ENPJJ. Le CNAES collabore au comité de rédaction et au comité de pilotage. Il en est également le gestionnaire et il connaît vraiment un réel succès, tant dans sa conception que dans ses contenus. La présentation de ce portail, qui a donc maintenant dix ans, avec énormément de notices, énormément d'iconographies, est un trésor. Regardez-le, prenez-en possession. En tout cas, tout récemment, le 1er avril, il a été complètement revu au niveau de l'actualisation de sa présentation. L'idée a pris corps à partir de ce portail d'élaborer en complément un portail Histoire de la protection de l'enfance du 19e, 20e siècle, qui prend en compte l'histoire de l'assistance, de l'aide sociale à l'enfance, de la protection prévention multidimensionnelle de l'enfance et de la jeunesse. Sa mise en ligne, là, c'est juste un flyer de présentation, sa mise en ligne est prévue à la mi-juin. Nous y travaillons au comité de rédaction et ce sera le début d'une nouvelle aventure de partage de connaissances. Et il y a encore de jolies et de longues briques à construire. Le conseil d'administration du CNAES a aussi entrepris la création de modules pédagogiques numérisés sur l'histoire des professions sociales. Le premier qui est là, que vous avez devant vous, l'histoire du métier d'éducateur spécialisé, est quasiment achevé. Chaque module qui sera mis à disposition des utilisateurs, des apprenants, des enseignants, comprend une vidéo, une vidéo de 5 minutes, qui se fonde sur les fonds d'archives du CNAES, 3 cours d'environ 25 minutes, faits par des historiens, des capsules d'interviews. Dans le volume 2 du guide des sources, il y a énormément de témoignages, des extraits de ces témoignages ont été repris pour montrer un petit peu comment à cette époque-là, cette année, dans les années 60, les éducateurs, on parle de leur métier. Et puis, donc, une série de documentations. Nous avons commencé tout récemment un autre module, c'est l'histoire de la profession des éducateurs de jeunes enfants. Voilà, on pourrait imaginer que la méthode qui fut celle de l'adresse de la Nicole Questio pourrait à nouveau servir. Peut-être que cette journée nous y inspirera. Mais en fait, comme un signe politique au monde de l'action sociale, confronté à la montée des injonctions paradoxales. Un signe qui pourrait ne pas être une utopie, tu en as parlé ce matin. Considérez l'adresse comme une inspiration ou une aspiration à développer du pouvoir d'agir dans les services et les établissements de l'action sociale. Ça a été dit. Gardons-le, ça, fortement. Le besoin de faire société autrement est une aspiration citoyenne indéliable dans un contexte sociétal qui l'étouffe à petit feu. Elle est palpitante de vie dans les manifestations depuis janvier. En fait, l'adresse de Nicole Questio est là, ici et maintenant, avec l'optimisme de la créativité. Merci. Je voudrais juste, avant de nous séparer, vraiment, vraiment beaucoup remercier la délégation du CNAES Hauts-de-France pour cette formidable organisation de cette journée. Et particulièrement Youssef et Bruno, qui ont été des chevilles ouvrières. Donc, bravo à eux, applaudissons-les. Et merci à vous toutes et tous pour votre attentive participation. Bon retour. Applaudissements. 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 Applaudissements.